On va pouvoir commencer doucement mais sûrement avec comme thématique aujourd'hui race locale et pastoralisme. Notre première séance aura pour intituler le pastoralisme caractéristiques identitaires et implications pour l'animal. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Charlotte Dewey de l'Institut d'élevage, l'UMT, l'unité mixte technologique PASTO. On peut applaudir chaleureusement s'il vous plaît Charlotte Dewey. Bonjour à tous. Je suis ici pour vous présenter le pastoralisme caractéristiques identitaires et implications pour l'animal. Le diaporama a été réalisé par Magali Juven qui malheureusement ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Et il a été réalisé dans le cadre des projets et des actions menées par l'UMT PASTO. Je suis ici au titre de l'UMT PASTO pour vous faire cette présentation. Tout d'abord, une petite définition du pastoralisme. On l'a déjà un peu vu hier, mais comme ça, on fait une petite piqûre de rappel ce matin. Ici, on a la définition proposée par l'Association française du pastoralisme qui dit que le pastoralisme regroupe l'ensemble des activités d'élevage valorisant par le bâturage les ressources fourragères spontanées pour assurer toute une partie de l'alimentation du troupeau. Après, on peut faire une première remarque, c'est que dans cette définition, on ne parle pas spécifiquement de l'animal pastoral, donc en termes de race, d'espèce, d'âge, etc. de comportement. Et ça ne prend pas forcément non plus en compte le lien entre l'alimentation disponible et les besoins des animaux. Par exemple, ici, on a mis, il est plus aisé de nourrir sur parcours des femelles taries que des animaux à fort besoin, parce qu'il y a une forte hétérogénéité des surfaces pastorales, et ça, c'est à prendre en compte. Aussi, cette définition, elle n'inclut pas forcément la diversité des situations qu'on peut retrouver tout au long d'une année de pâturage, notamment influencée par les différentes saisons et les différentes situations pédo-climatiques. C'est pour cette raison qu'on vous propose aujourd'hui une définition du pastoralisme analysée par les étudiants de dernière année d'ingénieurs et de masters du parcours système l'élevage de l'Institut Agro-Nompellier, qui est encadré par Magali Jouven. Et donc, c'est un exercice qui est réalisé par les étudiants tous les ans, mais là, en l'occurrence, c'est la proposition qui avait été faite en 2022. Donc, je vais dérouler les différentes notions qu'ils ont associées au pastoralisme, en partant de ce qui se rapprochait le plus de la définition de l'AFP et vers ce qui s'en évoque le plus. Donc, d'abord, sur la notion des espaces, pour les étudiants, le pastoralisme, c'était lié à des grands espaces non cultivables qui avaient des ressources spontanées et qui étaient dans un environnement physique plutôt peu favorable. Puis, ils ont inclus la notion d'animal. Donc, pour eux, le pastoralisme, c'est associé à des plutôt grands troupeaux d'herbivores avec une diversité d'animaux en termes d'âge, de race et d'espèce et qui sont adaptés à des conditions difficiles et à une certaine mobilité. Ensuite, au niveau du système d'élevage, donc, pour eux, le pastoralisme, ça correspond à une alimentation, bien sûr, basée sur le pâturage avec une mobilité qui peut être locale ou alors en lien avec la transhumance ou avec le nomadisme qui a des savoirs associés spécifiques au pastoralisme et des aménagements comme, par exemple, l'accès à l'eau et dans des milieux qui vont être un petit peu éloignés. Enfin, ils ont associé toutes ces notions à une certaine organisation. Donc, notamment, le pastoralisme, pour eux, c'est plutôt en lien avec des organisations collectives, un mode de vie plus proche de l'animal et de la nature, avec des règles et des cadres d'usage spécifiques, mais aussi avec des produits et des acteurs plus diversifiés. Par exemple, pour les produits, il va aussi y avoir la valorisation de la laine ou alors la reconnaissance des services qui peuvent être rendus par les troupeaux pastoraux, comme la gestion des milieux. Et il y a aussi toute une économie qui est associée à l'activité pastoraliste. Je suis ici pour vous présenter le pastoralisme, caractéristiques identitaires et implications pour l'animal. Le diaporama a été réalisé par Magali Juven, qui malheureusement ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Et il a été réalisé dans le cadre des projets et des actions menées par l'UMT Pasto. Et donc je suis ici au titre de l'UMT Pasto pour vous faire cette présentation. Donc tout d'abord, une petite définition du pastoralisme. On l'a déjà un peu vu hier, mais comme ça, on fait une petite piqûre de rappel ce matin. Donc ici, on a la définition proposée par l'Association française du pastoralisme, qui dit que le pastoralisme regroupe l'ensemble des activités d'élevage, valorisant par le bâturage les ressources fourragères spontanées pour assurer toute une partie de l'alimentation du troupeau. Après, on peut faire une première remarque, c'est que dans cette définition, on ne parle pas spécifiquement de l'animal pastoral, donc en termes de race, d'espèce, d'âge, etc., de comportement. Et ça ne prend pas forcément non plus en compte le lien entre l'alimentation disponible et les besoins des animaux. Donc par exemple, ici on a mis, il est plus aisé de nourrir sur parcours des femelles taries que des animaux à fort besoin, parce qu'il y a une forte hétérogénéité des surfaces pastorales, et ça, c'est à prendre en compte. Aussi, cette définition, elle n'inclut pas forcément la diversité des situations qu'on peut retrouver tout au long d'une année de pâturage, notamment influencée par les différentes saisons et les différentes situations pédo-climatiques. C'est pour cette raison qu'on vous propose aujourd'hui une définition du pastoralisme, analysée par les étudiants de dernière année d'ingénieurs et de masters du parcours système d'élevage de l'Institut agro-nompellier, qui est encadrée par Magali Jouven. Et donc c'est un exercice qui est réalisé par les étudiants tous les ans, mais là, en l'occurrence, c'est la proposition qui avait été faite en 2022. Donc je vais dérouler les différentes notions qu'ils ont associées au pastoralisme, en partant de ce qui se rapprochait le plus de la définition de l'AFP et vers ce qui s'en évoque le plus. Donc d'abord, sur la notion des espaces, pour les étudiants, le pastoralisme, c'était lié à des grands espaces non cultivables qui avaient des ressources spontanées et qui étaient dans un environnement physique plutôt peu favorable. Puis ils ont inclus la notion d'animal. Donc pour eux, le pastoralisme s'est associé à des plutôt grands torpeaux d'hervivors avec une diversité d'animaux en termes d'âge, de race et d'espèce, et qui sont adaptés à des conditions difficiles et à une certaine mobilité. Ensuite, au niveau du système d'élevage, donc pour eux, le pastoralisme, ça correspond à une alimentation, bien sûr, basée sur le pâturage, avec une mobilité qui peut être locale ou alors en lien avec la transhumance ou avec l'animalisme, qui a des savoirs associés spécifiques au pastoralisme et des aménagements comme par exemple l'accès à l'eau dans des milieux qui vont être un petit peu éloignés. Enfin, ils ont associé toutes ces notions à une certaine organisation. Donc notamment, le pastoralisme, pour eux, c'est plutôt en lien avec des organisations collectives, un mode de vie plus proche de l'animal et de la nature, avec des règles et des cadres d'usage spécifiques, mais aussi avec des produits et des acteurs plus diversifiés. Par exemple, pour les produits, il va aussi y avoir la valorisation de la laine ou alors la reconnaissance des services qui peuvent être rendus par les troupeaux pastoraux, comme la gestion du milieu. Et il y a aussi toute une économie qui est associée à l'activité pastoraliste. Quelques chiffres pour bien se rendre compte de ce que représente le pastoralisme en France. Donc il y a environ 35 000 exploitations agricoles pastorales avec un élevage d'ici éducatif, donc avec un troupeau qui est suffisamment considérable pour que ça soit mis en compte. Il y a 2,2 millions d'hectares de surfaces pastorales, principalement des pelouses et des landes ouvertes, mais il y a aussi des landes fermées et des voies. Donc ça, c'est les chiffres issus du recensement RPG, donc du registre partielaire graphique de 2018. C'est un chiffre qui est plutôt vu par le bas, parce que ça prend en compte toutes les surfaces pastorales déclarées, mais il existe aussi des surfaces pastorales qui ne sont pas déclarées ou des surfaces pastorales qui sont déclarées sous une autre activité agricole, comme les vignes ou les vergers, par exemple. Et ensuite, le pastoralisme, c'est un mode d'élevage qui est dominant en zone de montagne et en zone méditerranéenne. C'est d'ailleurs dans cette zone géographique-là qu'il est le mieux documenté. Par exemple, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Corse, il y a plus de 60 % des surfaces agricoles qui sont des parcours, et en Occitanie, près d'un quart des élevages sont pastoraux, et près de 50 % des ovins à l'étang et des équins sont élevés dans des systèmes pastoraux. Donc tous les chiffres que je viens de citer ici, ils sont issus de ressources bibliographiques qui sont notées en bas de la diapo, donc de la renue-fourrage de 245, et notamment du travail de Marie-Eudyne Nausière-Petit, et de la pasto-soupie. Donc ensuite, le pastoralisme, c'est une pratique qui est connue et reconnue en théorie. Il se trouve qu'en France, c'est plutôt bien connu et reconnu pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a la loi pastorale qui permet un vrai accompagnement technique des exploitations avec des systèmes d'élevage pastoraux. Il y a aussi une reconnaissance du rôle écologique du pastoralisme, notamment pour la gestion des milieux, le maintien de la biodiversité, mais aussi pour la création par feu et la lutte contre les incendies. Les surfaces pastorales sont aussi agressibles aux aides de la PAC, ce qui est une vraie spécificité en France, parce que ce n'est pas forcément le cas dans les autres pays d'Europe. Et du coup, ça appuie d'autant plus la reconnaissance de ces surfaces-là. Et il y a aussi tout ce qui est les associations des communes pastorales, qui sont des organisations collectives d'élus, qui permettent aussi d'accompagner les exploitations. Et ces associations-là, elles sont apparues dans un premier temps dans les Alpes, et puis elles se sont petites apesies répandues sur l'ensemble du territoire national. Et maintenant, on peut même voir ce genre d'associations à l'étranger. Malgré tout ça, il y a encore une compréhension qui est limitée par certains acteurs, notamment en lien avec la prédation. Il y a certains acteurs qui vont analyser le pastoralisme à travers la contrainte de la prédation, et ça peut créer des biais. Mais il y a aussi, on se rend compte, une déformation de la représentation que peut avoir la société civile de ce que c'est le pastoralisme. Et ça, c'est aussi lié au fait que le pastoralisme, c'est encore assez mal documenté. Il y a peu de données, de statistiques et de références en France, mais aussi dans l'Union européenne. Et du coup, après, en 2020, il y a eu un recensement qui a mieux pris en compte le pastoralisme, et cette pratique-là, et les surfaces associées, qui a donné lieu au visa grèce. Mais de manière générale, c'est vraiment difficile de trouver des chiffres et ça reste assez mal documenté. Donc maintenant qu'on a fait le pastoralisme de manière un peu générale, on va s'intéresser aux surfaces pastorales, qui sont donc les parcours, et qui sont souvent associées à des milieux difficiles. Mais on va voir que si c'est bien utilisé, ça peut être des surfaces très intéressantes. Donc c'est vrai que les parcours, on s'imagine qu'il y a une production fourragère qui est très saisonnée, mais ça peut présenter un avantage, puisqu'il y a un gros port sur pied qui est possible. Et dans certains cas, en période critique, où il y a peu de ressources fourragères, ces surfaces-là peuvent servir de surface de sécurité et permettre aux animaux de pâturer quand il n'y a pas forcément de fourrage disponible ailleurs. Il y a aussi une forte hétérogénéité spatiale, mais c'est aussi des milieux avec beaucoup de complémentarité entre les ressources disponibles. Il y a une production herbacée faible, mais il y a d'autres ressources alimentaires, comme des feuillages et des fruits qui peuvent venir compléter la ration, et la topographie est hétérogène, mais il y a aussi d'autres ressources non alimentaires qui peuvent être des abris ou de l'ombre qui peuvent être très importants selon les conditions climatiques et participer au bien-être des animaux. Du coup, les parcours, c'est des milieux qui sont variés et variables et qui ne peuvent pas être envisagés ou gérés comme d'autres types de milieux, comme les prairies par exemple. Du coup, il y a deux clés pour utiliser et valoriser les parcours au mieux. C'est valoriser la diversité qui s'y trouve, c'est ça qui fait sa richesse, et être capable de s'adapter continuellement à cette variabilité des ressources. Ensuite, le pastoralisme, c'est aussi beaucoup lié à la notion de mobilité, dont j'ai déjà pu parler en cours de cette présentation, et c'est souvent perçu comme une contrainte pour l'animal d'avoir une forte mobilité. Je vais déjà commencer par définir ce que c'est. Il y a deux types de mobilité. Il y a la mobilité verticale, qui correspond à la transhumance, et c'est quand les animaux vont aller sur des parcelles en altitude pour suivre la pousse de l'herbe. Mais il y a aussi une mobilité horizontale, et là, c'est quand les animaux vont se déplacer sur des parcelles complémentaires, mais à la même altitude. Et du coup, en cas de mobilité, la distance journalière parcourue par les animaux, elle peut être entre 4 et plus de 10 km parcourue par jour, avec parfois un fort dénivelé. Donc ça, la distance parcourue par les animaux, c'est quelque chose qui est beaucoup étudié dans le IMT-Pasto, puisqu'il y a des colliers GPS qui ont été posés sur des animaux, et il y a des traces GPS qui sont analysées à partir de différents indicateurs. Et il y a plusieurs projets qui portent sur cette thématique, notamment le projet Pastoral, et des études menées par Jean-Baptiste Ménasson. Pendant la Transhumance, la distance parcourue peut aller de quelques dizaines à une centaine de kilomètres, c'est-à-dire de hectares, mais non, de kilomètres. Et il faut se dire que pour plus de 100 km, ça prend une quinzaine de jours à pied. Donc voilà, c'est des déplacements très importants, et ça peut être parfois vu comme une contrainte pour l'animal. Cependant, ça représente des avantages, parce que ça permet aux animaux de s'acclimater petit à petit, progressivement, au changement de milieu et de température, alors que des animaux qui vont transhumer dans des camions, ils ont un changement très brutal de température et d'environnement, qui peut au final être réstabilisant pour eux. Mais ces grandes transhumances, ça peut aussi avoir des effets bénéfiques pour le bien-être animal, parce que ça leur permet d'être à des températures plus fraîches, qui sont mieux pour eux, et aussi d'avoir accès à des pâturages de meilleure qualité. Donc il y a un vrai intérêt pour l'animal d'avoir une mobilité. La mobilité, c'est aussi parfois le mélange de trompeaux, donc avec des nouveaux congénères, une conduite différente et des risques différents, notamment avec de la prédation, ou des milieux plus escarpés par exemple. Maintenant, on va s'intéresser vraiment à l'animal pastoral. Donc qu'est-ce qu'on demande à un animal au pâturage dans un contexte de pastoralisme ? Donc d'abord, on lui demande de s'adapter en termes de comportement et de physiologie aux conditions du milieu dans lequel il se trouve, et on lui demande à la fois de survivre dans ce milieu-là, mais aussi de continuer à produire, donc à grandir, à mener par exemple la vieille gestation ou une lactation, en sachant tirer parti des ressources qui se trouvent dans le milieu dans lequel il évolue. Du coup, l'éleveur ou le berger qui s'occupe du trompeau peut accompagner et aider l'animal à répondre à ses demandes, notamment il peut accompagner les adaptations en faisant des transitions progressives, par exemple en changeant les animaux progressivement du milieu, ou en limitant les contraintes, en ayant par exemple une association type d'animal, type de milieu saison qui soit cohérente et qui permette à l'animal de pouvoir s'adapter correctement. Ensuite, on demande aussi à l'animal de savoir connaître, trier et prélever les parties des plantes pour se constituer une ration qui soit complète et conforme à ses besoins, mais aussi d'être capable d'explorer l'espace dans lequel il se trouve pour rechercher la ressource dont il a besoin. Et dans ce cas-là, l'éleveur ou le berger peut participer soit en exposant par exemple les jeunes à des nouveaux milieux en compagnie de leur mère ou d'adultes qui pourront favoriser leur apprentissage par le mimétisme. Accompagner le troupeau par la garde pour l'encourager à explorer l'espace. Donc ça, c'est notamment des études qui ont été menées par Michel Noré qui ont démontré que des troupeaux gardés avaient tendance à mieux explorer l'espace que des troupeaux lâchés par exemple. Et l'éleveur ou le berger peut aussi relancer la motivation à en gérer en adaptant un circuit de pâturage pour les animaux. Après, dans l'élevage pastoral, il y a aussi une notion de rusticité dont on a déjà pu parler hier, mais qui reste tout de même un concept très relatif puisque un animal rustique, ça peut être un animal qui doit savoir se débrouiller seul pour s'alimenter et produire dans un milieu qui est contraignant. Mais il faut faire attention parce que tous les milieux n'ont pas les mêmes contraintes et du coup, un animal qui va être rustique pour un milieu ne va pas forcément l'être pour un autre. Et du coup, il y a aussi cette notion de rusticité égale race locale puisque une race locale, donc elle va être adaptée dans le milieu dans lequel elle s'est développée. Mais du coup, c'est une race qui ne va pas forcément être capable d'être bien adaptée si on la délocalise par exemple. Et c'est pareil pour la rusticité. Et pour finir, il n'y a pas un, mais des animaux pastoraux parce qu'il ne faut pas voir le pastoralisme comme à l'échelle d'un individu ou d'un troupeau très homogène parce qu'il peut y avoir en fait une diversité, une hétérogénéité d'animaux dans un même troupeau. Donc il peut y avoir une diversité des races qui vont avoir des formats ou des aptitudes différentes. Par exemple, il y a des races qui vont être plus agressives envers les animaux et c'est des races qu'on va privilégier si on veut les faire pâturer dans un milieu emboussaillé qu'on peut produire. Par contre, on ne va pas forcément utiliser les mêmes races et les mêmes aptitudes dans un milieu où un berger ou des vignes par exemple où on veut que l'animal s'en tienne au patrimoine de la strata à le passé. Il y a aussi une notion de mixité, une diversité dans le troupeau qui peut être intéressante pour s'adapter à la variabilité des milieux, notamment sur les parcours. Donc il peut y avoir une mixité des individus avec des capacités d'adaptation différentes. Mais il peut y avoir aussi une mixité dans l'âge des animaux, de mettre des plus jeunes avec des adultes pour favoriser leur apprentissage et tout ça. Et il peut aussi y avoir une mixité dans les espèces d'ambivores pour permettre d'assembler différents comportements alimentaires au pâturage et mieux valoriser les espaces. Par exemple, je prends sur l'Ecosse, il y a des troupeaux mixtes de bovins et de caprins. Les caprins vont avoir la particularité de plus s'attaquer au milieu, de plus explorer le milieu, tandis que les bovins vont rester plus dans les bas-fonds et les ovins vont plus monter en haut de parc. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une complémentarité au pâturage, à la fois de valoriser les comportements des animaux au pâturage, mais aussi les ressources qui se trouvent dans un milieu parce que toutes les ressources qui se trouvent sont exploitées. Et du coup, les conditions d'élevage, elles peuvent aussi changer. Et c'est pour ça que c'est important que la génétique évolue au fur et à mesure pour s'ajuster au nouveau contexte du milieu et du pâturage. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Et juste avant de conclure, je voulais vous dire que toutes les ressources bibliographiques qui ont été citées, mises sur le diaporama, sont listées ici. Je ne sais pas si le diaporama sera mis en ligne. On peut le transmettre si jamais il y a besoin. Voilà, parfait. Moi, je peux le transmettre aussi s'il y a besoin. Si ces ressources vous intéressent, elles sont disponibles. C'est des ressources qui ont été produites par l'URT Basteau ou qui associent des chercheurs de l'URT Basteau. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sarah. C'est sur les rames d'animaux que vous dites que la rusticité n'est pas forcément adaptée lorsqu'on sort du milieu. Sur quelle espèce vous appuyez plutôt au vin ou plutôt au vin ? Parce que finalement, en brevins, en montagne, quand on est sur les parties, pour échanger la France en deux, nord-sud, mais finalement des races alpines, dans le massif des Vosges ou dans le massif du Jura, elles seraient tout à fait adaptées puisqu'on est sur des milieux complémentaires. J'aurais aimé approfondir un petit peu ce point de définition de la rusticité par rapport aux milieux donnés d'une race locale, d'une race rustique. Oui, merci pour cette question. C'est vrai que je suis peut-être passée un peu vite. En fait, oui, il y a des espèces qui peuvent s'adapter à différents milieux et ce n'est pas forcément rustique pour un milieu spécifique que celui-là. Il y a quand même toute une gamme d'adaptation et de rusticité. Après, ça dépend aussi de ce que demande l'éleveur à l'animal. Par exemple, il y a un éleveur qui me disait « Moi, j'ai besoin que mes animaux soient à la fois adaptés, ils soient rustiques pour être à l'extérieur et savoir se débrouiller sur un milieu hétérogène type parcours. Mais que quand je les rentre en bergerie l'hiver, ils ne fassent pas de maladie, ils se sentent bien en bergerie, ils ne stressent pas, etc. Ils acceptent d'être plus proches des uns des autres. Et du coup, il y a aussi la notion de l'argenticité doit être adaptée au type d'élevage qu'a l'éleveur. Et cette notion-là, après, je n'ai pas forcément d'espèce précise à citer à Pierre-Guillaume, si tu veux intervenir. Pierre-Guillaume, pardon, qui veut l'aider à gérer. Oui, bonjour, Pierre-Guillaume. Je vais me présenter après, parce que je présente après. Pour répondre à cette question, c'est vrai, enfin, ce que tu dis est vrai, parce que tu prends deux espaces montagnes, mais quand on parle de pastoralisme, on ne parle pas que de montagne. Par exemple, dans des milieux humides, on peut faire du pastoralisme en allant chercher des ressources spontanées. Et une vache nantaise, qui peut être adaptée à pâturer des milieux humides, des marées nantaise, si tu la mets dans les Vosges, elle ferait peut-être avoir un peu plus de mal. Donc c'est vrai pour des vaches, c'est vrai aussi pour des brebis, il y a des soloniates qui sont plus adaptées à des terrains humides. Donc voilà, le pastoralisme, on se focalise beaucoup sur les montagnes, parce qu'on est à la semaine des races des massifs, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Merci pour toutes ces informations et ces indications. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires, d'autres questions ? Non ? Une fois ? Deux fois ? Si ! Vous avez failli passer à côté. Alors attendez. Dominique, François, Ingrès, Généfice, Toulouse. Une question sur le suivi des espaces pastoraux. Est-ce qu'on a une idée, par moment, il y a des autres qui ne sont pas durés, d'autres qui ne sont pas, est-ce qu'il y a un suivi de ça ? On sait que dans les années 60, il y avait plein d'autres qui n'étaient plus pâturés. On sait comment ça évolue ? On a un peu les tendances ? Alors précisément, déjà, comme je disais, il y a eu des recensements, il y a des surfaces qui sont déclarées comme pastorales, donc ça, ça permet de faire un suivi. Après, c'est vrai que ce n'est pas un sujet exhaustif, dans le sens où toutes les surfaces pastorales ne sont pas forcément déclarées. Mais après, de manière générale, on sait qu'il y a quand même un suivi, on sait quelles surfaces sont pâturées ou pas. Je ne sais pas, Pierre, si tu as envie de compléter là-dessus. Je dirais, pour répondre à la question, que non. Il n'y a pas un suivi régulier, puisque certaines fois, dans certains recensements, les surfaces pastorales sont prises en compte. D'autres recensements, on ne les demande plus, puis le recensement d'après, on va les redemander. Donc, on ne peut pas avoir un suivi à l'échelle de France. Enfin, je ne sais pas, j'ai expliqué, mais Olivier venait, qui est dans la salle, il a peut-être aussi une vision là-dessus. À mon avis, la réponse est plutôt non. Après, le temps qu'Olivier Bonnet ait le micro, mais il y a un observatoire des parcours qui est en train de se mettre en place, sur un lieu acte et pasto. Donc là, ça va peut-être permettre, sur le long terme, d'avoir un meilleur suivi. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui encore, parce que c'est quelque chose qui se met à peine en place. Et ça ne sera pas forcément toutes les surfaces à l'échelle nationale. Je crois qu'Olivier Bonnet est au café. Donc, si jamais vous laissez citer, il y a un peu la pause tout à l'heure, vous n'hésiterez pas à aller continuer à échanger sur cette thématique avec lui. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Avant, justement, d'accueillir Pierre-Guillaume Grisot. Non, c'est bon ? Eh bien, on peut applaudir encore une fois Charlotte de l'Emerciel pour elle pour cette première présentation de la journée. Et nous allons donc, comme annoncé, accueillir Pierre-Guillaume Grisot, donc là aussi de l'Institut de l'Elevage. Et la thématique, eh bien, de son échange ce matin sera sur l'adaptation des bromies conduites en système pastoral dans les préalpes, dynamique d'état corporel et relations avec les performances de MISBA. Donc, bonjour à tous, je suis Pierre-Guillaume Grisot, je travaille à l'Institut de l'Elevage dans le service de production de viande. Je suis basé à Manos, c'est pas très loin d'ici, je suis en local de l'État. Je m'occupe essentiellement de moutons et j'accompagne la ferme de Carnogène, qui est une ferme de lycée agricole, dont on vous a déjà parlé un petit peu hier. Donc, une ferme de lycée agricole, ça a plusieurs missions et dans ses différentes missions, il y a de l'expérimentation. Et moi, je m'accompagne sur son programme expérimental. Donc là, la présentation que je vais vous faire, c'est sur des rendus d'une étude, alors qui est un peu ancienne, vous verrez les chiffres, 2013, les dernières données. Mais on a peu, finalement, on l'a peu travaillée, on l'a peu diffusée, et c'est là, aujourd'hui, c'était vraiment l'occasion, parce qu'elle tombait bien dans le thème de l'animal et du pastoralisme. Donc, j'ai préparé cette présentation avec François Demarquet et Marie Marbus, de la ferme de Carnogène. Marie qui avait fait cette étude à l'époque. Donc, la question qu'on s'est posée, c'était finalement, quel animal va valoriser les parcours tout en étant productif ? Donc, on va aller un petit peu plus loin que ce que disait la définition de Charlotte, en rentrant vraiment dans la question de productivité. Bon, là, c'est l'enjeu fondamental pour les élevages pastoraux. C'est peut-être que nous, on se les réapproprier, mais ça reste un peu plus que ça paraphrase le diapo de Charlotte d'avant. C'est comment est-ce qu'on fait pour utiliser des ressources alimentaires, disons, naturelles, spontanées, des parcours, des estives, tout en améliorant, enfin, maintenant, ou en améliorant les performances, tout en ayant de bonnes performances dans notre déclin des animaux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle bonnes performances ? À Carlejade, on est sur un troupeau de 650 brebis de race préalpe du Sud. On a une race, enfin, la prolifre moyenne, elle est de 1, 6, 1, 7, comme on discutait tout à l'heure. Et on a trois périodes d'annulage. Notre objectif, c'est au moins d'avoir un annulage par an et par brebis. On n'y arrive pas toujours, mais voilà. Au niveau de la ferme de Carlejade, pour vous redonner un peu le contexte, donc on a 650 brebis. On utilise différentes surfaces pour ces 650 brebis. Donc on a 500 hectares de parcours boisés, une cinquantaine d'hectares de cultures, donc prairies et céréales, et à peu près, l'équivalent de 160 hectares d'estive pour le troupeau de Carlejade. Donc il y a une photo d'estive, de prébis, ça vous voyez. Il y a une toute photo de parcours, là c'est un parcours boisé. On voit que c'est un peu escarpé, on voit que c'est boisé. Là c'est un parcours presque ouvert, comme chez nous, là c'est du chêne. On en a beaucoup avec du pain noir et avec beaucoup moins de ressources dessus. Voilà. Alors, c'était pour rapidement le contexte, donc je n'ai pas dit, mais on a trois périodes de mise bas. Et donc sur tout ce dont on s'est servi pour faire cette étude-là, c'est des enregistrements qu'on fait en routine à Carlejade. On enregistre toutes les performances de reproduction, donc quels sont les produits qui sont mis en lutte, quels sont celles qui agnellent, quels sont, après on fait le carnet d'annulage comme presque tout le monde. et on note par contre le poids de naissance des animaux. On note aussi l'état corporel des animaux. Donc l'état corporel, ça va de 0 à 5, entre brebis 0 et les mortes en général. 5, je n'ai jamais vu une brebis en 5, c'est très 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 grasse. Sur le brebis pastorale, quand on arrive à plus de 3, c'est déjà pas mal. Et donc on fait ces notes à différents moments, donc au moment du sevrage, je pars du sevrage, même si on pourrait partir du sevrage, au début de flushing, début de lutte, fin de lutte, milieu de mise basse, 6-8 semaines avant la mise basse, et au moment de l'annulage. On fait ces notes d'état corporel et du coup, à un moment donné, on avait des enregistrements depuis 2001 jusqu'à 2013. On a voulu les valoriser. Et donc on a fait une jolie base de données, que je ne vais pas vous présenter parce que ça c'est trop compliqué. Et derrière, on a essayé de valoriser ces données. Ce que je vais vous présenter, là, c'est ce que ça donne sur le troupeau d'annulage de printemps, parce que finalement, c'est le troupeau qui utilise le plus de surfaces pastorales. Donc je vous ai remis l'année du sevrage jusqu'au sevrage d'après pour ce lot-là. Donc ça démarre de mai jusqu'à mai, l'année d'après. De juillet à mi-septembre, à Kermajan, on a une estive relativement courte, on part fin juin, début juillet. Donc début juillet jusqu'à mi-septembre, finalement, la gestation, toute la fin de gestation se fait sur estive. Ensuite, on a la lutte sur Prairie. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. La préparation à la lutte, c'est l'eau de l'annulage d'automne où la gestation se fait sur estive, j'ai dit une bêtise. Les brebis sont taris, et après, la préparation à la lutte se fait sur estive, la lutte sur Prairie, la gestation sur Parcours, et après, ça rentre quelques semaines avant la mise bas, enfin, une semaine ou deux avant la mise bas, suivant les cas, et c'est en bergerie. Et donc là, les flèches, c'est des notes d'état corporel qu'on fait tout au long de cette période-là. Si on se repose la question de comment est-ce qu'on définit un troupeau productif performant, quels sont les indicateurs qu'on regarde ? Les indicateurs qu'on peut regarder, c'est la productivité numérique, ça nous donne la productivité numérique du troupeau, donc le nombre d'anneaux produit par brebis. Bon, on ne va pas faire ça sur un lot global, on aurait pu regarder ça, mais on a cherché à aller voir des indicateurs plus précis pour les interpréter derrière. La productivité, elle se divise en deux choses, enfin, en trois critères. Il y a trois critères qui, combinés entre eux, font la productivité, c'est le taux de mise bas, donc le nombre d'agneulages par brebis mis en lutte, la prolificité, le nombre d'agneaux par mise bas, et la mortalité des agneaux. On sait que le taux de mise bas et la prolificité sont fortement influencés par la note d'état corporel et surtout son évolution au cours de la lutte, de la préparation à la lutte jusqu'à la... et pendant la lutte. Et on sait aussi que la mortalité des agneaux est fortement influencée par le poids de naissance de ces agneaux et par la note d'état corporel à la mise bas. Je ne vous ai pas remis les républios, mais on peut en discuter après au café, si vous voulez. donc on a regardé ça en fait. On est allé regarder ces indicateurs-là, ce qui sont les notes d'état corporel de leurs évolutions et puis le poids de naissance des agneaux. Alors déjà, un point, c'est à Carmejade, on avait fait un pré-tri que je ne vous représente pas là, mais c'est en gros quelles sont les notes d'état corporel qui sont recommandées à chaque stade. On a des notes cibles, des notes seuils. Les notes cibles, c'est ce qu'on veut pour la moyenne du troupeau. La note seuil, c'est le minimum qu'on veut pour la brebis la plus maigre en fait, en théorie. Après, on n'y arrive pas toujours. Ce qu'on a, c'est qu'en début de flushing, l'objectif, c'est d'avoir toutes les brebis qui soient au moins à 2, qu'en début de lutte, les plus maigres, elles commencent à être plutôt à 2,5 et qu'on ait une dynamique qui se maintienne autour de 2,5 jusqu'à 2,75 en fin de lutte comme objectif. Alors à Carmejade, on fait les notes d'état à 4,2 points. C'est comme ça, on pourrait discuter au demi-point, mais il faudrait être autour de 2,5 début de lutte, fin de lutte. Et aussi, en fin de gestation, pareil, d'être autour de 2,5 et de 25 pour les brebis les plus maigres. Et ici, là, ce n'est pas quels sont nos objectifs, c'est qu'est-ce qu'on avait de 2001 à 2011 en moyenne sur les différentes étapes. On ne va pas les prendre, mais c'est juste pour vous montrer un peu la variabilité. On était en moyenne toujours un peu autour entre le sevrage d'une année et le sevrage d'une année d'après. Des notes d'état qui augmentent du sevrage jusqu'à la fin de la lutte et qui ont tendance un petit peu à rebaisser. Et après, entre la MISPA et le sevrage, forcément, au cours de la lactation, des notes d'état qui diminuent. Et ce qu'on voit et ce qu'on sait, ce que vous voyez aussi sur vos élevages en général, c'est que les notes d'état corporelles suivant les catégories d'âge sont différentes. on a des adultes qui ont des meilleurs necks en moyenne que les jeunes et que les vieilles brebis. Donc les jeunes, c'est des brebis de leur première MISPA, on va dire, enfin, un, deux ans, et les vieilles, c'était au-dessus de six ans. Une fois qu'on a ça, c'est bien joli, mais ce n'est pas ça qui nous donne... Quand on veut creuser un petit peu autour de comment les brebis se débrouillent sur parcours, quelles sont leurs évolutions de notre état corporel et les mettre en relation avec les poids de portée, par exemple, on a voulu aller plus loin et aller regarder si on n'avait pas des classes d'animaux qui avaient des caractéristiques un peu différentes. Donc ce qu'on a regardé, c'est au niveau des notes d'état corporel sur les séquences pastorales, finalement, est-ce qu'il y avait des classes différentes ? Donc on a trié les brebis sur leurs notes d'état corporel en fin de chaque séquence pastorale. Et après, on a trié les notes basses, notes moyennes, notes hautes. On a divisé juste en trois les trois groupes. Le tiers, le plus faible, c'était en notes basses. Le tiers moyen, c'était notes moyennes. Et le tiers haut, c'était notes d'état corporel, notes. Donc là, je vous rappelle, c'est le calendrier, ce qu'on appelle les séquences pastorales, finalement. Donc c'est là, la préparation à la lutte. Donc on a cette note début de lutte, la note d'état corporel qu'on fait à ce moment-là. Ça correspond à une fin de séquence pastorale. Ici, c'est une grande séquence pastorale qu'on a divisée en deux. La note, la note 6 ou 8 semaines avant la mises-bas, on considère aussi comme une note de fin de séquence pastorale. Et la note à la mises-bas, comme on rentre les brebis qu'une semaine avant la mises-bas, on la considère comme note de fin de séquence pastorale parce qu'en une semaine, mais surtout la semaine avant la mises-bas, c'est pas la semaine où on va le plus influencer sur la note d'état corporel et on les rentre en bergerie. Si on les rentre en bergerie et qu'on les alimente mieux, tout ce qu'on va leur donner en plus, ça ne va pas faire des brebis en un meilleur état. Ça va tout aller au fœtus et au futur anion. Donc, on a considéré que cette note-là correspondait à une note en fin de séquence pastorale. Donc, maintenant, si on regarde quelques chiffres, j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous avez des bonnes minettes, je vais vous les redonner. Sur les débuts de lutte, on a des notes qui varient en moyenne. Il ne faut pas regarder à la décimale, c'est plutôt les tendances qu'il faut regarder. Mais en gros, entre 2,10 et 2,55 entre les écarts, au niveau de la milieu de mise bas, on est en 2,25 de 2,77 et à la mise bas, des fois, un peu de pertes en moyenne. Donc, 2,08 2,32 et 2,54. Bon, ça, c'est les tendances qu'on a, qu'on observe. on a des brebis qui en moyenne sont différentes, on a des classes différentes et ces classes statistiquement, elles sont différentes aussi. Et après, cette note-là, c'est une note moyenne de fin de séquence pastorale. Donc, c'est que au cours de chaque année, on a fait la moyenne, pour chaque brebis, on a fait la moyenne de ces notes-là et donc, on obtient ces notes de fin de séquence pastorale qui sont de 2,16, 2,40 et 2,62. Donc, c'est plutôt de celles-là dont on va parler après sur ce qui suit. Mais on observe, donc, qu'il y a ces trois classes et ce qu'on a regardé derrière, c'était si une brebis était dans une classe basse ou une brebis dans la classe moyenne ou une brebis dans la classe haute, est-ce qu'elle restait toute sa carrière dans la même classe ? Alors, on n'a pas pris toute la carrière, on a autorisé quelques accidents, je crois que c'était deux accidents par carrière, enfin, deux changements de classe par carrière, mais en gros, on a quand même 68% des brebis qui sont stables. Donc, une brebis qui est, en général, en bon état corporel en fin de séquence pastorale, elle aura tendance à être en bon état corporel tout au long de sa carrière en fin de séquence pastorale. Ensuite, on a regardé les performances à l'annulage aussi. Donc là, on a trié les brebis de la même manière, classe poids de portée faible, poids de portée moyen, poids de portée élevé, en fonction de leur poids de portée. Alors, comme on a des brebis, je vous ai dit, la prolif moyenne, c'est 1,6, 1,7, on n'a pas comparé une brebis simple, enfin, le poids de portée simple avec le poids de portée d'une double, forcément, même si j'ai deux petits agneaux, le poids de portée d'une double sera plus élevé. On les a faits par classe. Et donc, ce qu'on a appelé poids de portée faible pour des brebis simples, c'était en moyenne 3,7 kg, 4,8 kg pour le poids de portée moyen et 5,8 kg pour le poids de portée élevé et 2 agneaux, etc. Et 3 agneaux et plus, on est 8, 10, 12. Alors, 3 agneaux et plus, on n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-unes quand même. Et une fois qu'on a fait ça, on a regardé quelles étaient les relations, finalement, entre les poids de portée et les notes d'état corporel en fin de séquence pastorale. Et les deux principales conclusions, c'est que parmi les brebis qui ont les poids de portée les plus faibles, on a une majorité de brebis qui ont des notes d'état corporel en fin de séquence pastorale passent. Et par correspondance, sur les brebis qui ont des poids de portée élevés, ces brebis à notes d'état corporel en fin de séquence pastorale passent, sont assez peu représentés. Donc, d'où l'importance d'aller chercher des brebis qui se débrouillent bien sur le parcours et qui arrivent soit au moins à se maintenir et à ne pas trop mobiliser leur réserve. Pour compléter ça, ce qu'on a voulu faire aussi derrière, ce qu'on a regardé, c'était quelle était la dynamique ? Parce que là, je vous ai fait qu'on a fait un point sur la note en fin de séquence pastorale et on a essayé de regarder aussi derrière des questions de dynamique. Est-ce que c'est plutôt est-ce qu'elles sont en fin de séquence pastorale à 2,5 parce qu'elles sont parties de 3 et qu'elles ont perdu ou est-ce qu'elles étaient déjà à 2,5 et qu'elles sont restées ou est-ce qu'elles étaient à 2 et puis elles sont montées ? Donc je vous passe la partie méthodo de l'analyse multifactorielle. Seulement, dans les graphes que je vais vous présenter, je vous ai dit, les notes d'état corporel, elles varient en fonction de l'âge des brebis. Donc on a corrigé le facteur d'âge, on a corrigé aussi le mode de naissance et on a corrigé l'effet année. Je n'ai pas parlé, mais suivant les années, on a eu aussi une assez forte variation dans les états corporels. Et donc pour ne pas biaiser, pour ne pas biaiser, on a corrigé de l'effet année. Suivant que c'est plus ou moins pluvieux, il y a plus ou moins d'herbes et donc plus ou moins de ressources sur les parcours. Donc ça, ça a été corrigé. Donc là, on a fait des typologies en fonction des notes d'état corporels en début de flushing, début de lutte, fin de lutte, 6 et 10 semaines avant l'annulage, bis-by-sevrage. Sur les 11 ans, ce qui représente en gros 1500 profils de brebis année, donc un sacré paquet de profils. Et il y a eu plusieurs partitions faites, 3, 4 et 9 classes. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous présenter la partition en 4 classes parce que c'est celle qui est la plus parlante. Alors, là on peut regarder les valeurs ici, mais ce n'est pas tant les valeurs qu'il faut regarder plutôt que la dynamique. Donc je vous ai remis ici quelles étaient les séquences pastorales finalement, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors ne pas se fier à la frise et... Enfin, il faut se falsifier, mais là, cette période-là, elle est finalement beaucoup plus longue puisque c'est entre le sevrage et le début de lutte que... Et là, on est entre début de lutte et fin de lutte. Voilà, les périodes ne sont pas de même longueur. Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt les évolutions... Enfin, pas les pentes, mais les évolutions. Donc là, on a une séquence pastorale ici qui est sur estive pour notre tourbeau de printemps. Voilà, avec cette part en vue-là. Je vais vous mettre comme ça. On a la gestation qui se fait sur parcours à ce niveau-là. Donc ce qu'on observe finalement, c'est que sur parcours, on a des profils avec des notes d'état corporelles stables, par exemple celui-là. ou celui-là. On a des profils plus variables, donc c'est plutôt en baisse. Sur parcours, on n'a pas de profil vraiment qui gagne si on fait en quatre classes. En neuf classes, il y en avait quelques-unes qui montaient, mais le schéma était beaucoup trop compliqué et puis pour ce qu'on voudrait utiliser derrière, ça n'a pas forcément d'intérêt. et on a des profils hauts, donc voilà, on a des profils stables comme celui en traitement, celui en pointillé et des profils qui diminuent comme ceux en tiré et on a des profils hauts comme les deux du haut et des profils bas comme les deux du bas. Donc ça, c'est ce que nous a donné ce traitement. Alors, je suis désolé parce que finalement, je vais finir l'intervention en vous posant plein de questions et en se posant plein de questions parce qu'on s'est posé plein de questions avec ça, c'était que du coup, pour assurer des états corporels et des poids de portée satisfaisants, quels sont les profils qu'on va chercher à privilégier à Carmojane ou quels sont les profils qu'on peut chercher à privilégier dans les différents troupeaux. Est-ce qu'on va chercher de la stabilité ? Donc des profils comme les deux qui sont stables, là, le gris et le pointillé. Par exemple, je me focalise sur la gestation, est-ce qu'on va chercher de la stabilité ? Est-ce qu'on va chercher de l'élasticité, des profils qui sont capables d'aller monter haut et de redescendre ? Sachant que, là, je les ai refixés, je les ai replacés dans notre seuil de 2,25 et notre objectif de 2,5 en moyenne. Elles sont plutôt... Voilà, elles sont ici. Donc, aller chercher de l'élasticité pour des profils bas, c'est peut-être pas... Enfin, en tout cas, des animaux élastiques à profil bas, c'est pas des animaux qui sont hyper intéressants si on veut être productif. Mais après, derrière, il nous reste quand même des animaux robustes. Enfin, je vais utiliser des mots même si on pourrait ne pas être d'accord avec ces mots, mais robustes ou stables bas, robustes, stables hauts ou alors des élastiques hauts. Quels sont les animaux justement qui sont intéressants à avoir dans un troupeau ? Ou est-ce qu'on va chercher à avoir plusieurs animaux, plusieurs typologies dans un même troupeau dans notre stratégie pour garder des animaux productifs quels que le soient les années, quelle que le soit la variabilité annuelle ? Voilà, on en est... Aujourd'hui, je disais, c'était une vieille étude, mais on n'a pas eu l'occasion et on n'a pas eu la possibilité d'aller plus loin dans les travaux ni dans les réflexions et puis surtout quand on voit ça et que je vous disais qu'en gros, deux tiers des brevilles étaient stables dans leur profil, on peut se poser quelle est la part de la génétique derrière et est-ce qu'il y a de la variabilité dedans ou pas ? Pareil, on n'a pas eu la possibilité d'aller voir ça et aussi, à d'autres parts, parce que là, à mon avis, mais ça, ça n'engage que moi, moi je pense dans la production et pas trop dans la génétique, mais la génétique, elle me semble indissociable de l'apprentissage quand on veut avoir des animaux robustes et quelle est la part de l'apprentissage au cours des premières années notamment pour avoir des animaux qui se débrouillent sur parcours. Voilà, donc, merci de votre attention, je pense que j'ai fini pour cette présentation. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre, sachant que moi, je vous ai posé plein de questions dans ma capote de conclusion finale. Alors justement, est-ce que vous voulez réagir à ce que vous propose Pierre Guillaume, on a une intervention. J'essaye de faire marcher le speaker pour pas que ça ne s'engourdisse. Pour un peu, j'allais dire, nuancer ton propos, on dirait que le parcours c'est un peu une zone où on met un peu les brebis sur pause au niveau de la mec, en sachant que le calendrier nous permet de gagner quelques tonnes de pourrage mais je pense qu'il faut quand même se dire qu'on est dans des périodes souvent hivernales puisque le parcours c'est souvent le support hivernal. Ça veut dire que nous avons des conditions de froid, nous avons des conditions de prédation. Est-ce que les brebis sont rentrés avec Arme Jeanne ? Quand ça ? De quoi ? Par rapport au parcours, est-ce que vous rentrez les brebis le soir ? Non. Là, sur l'étude, elles sont intégralement sur parcours. Donc sur la période d'automne-hiver, c'était en 2013, c'était avant qu'on ait cet autre emmerdement, c'était avant 2015 et avant la prédation sur parcours. Les brebis, elles s'étaient conduites en parc. Donc c'était des parcs de 10 à 40 hectares et on les laissait pendant une période suivant la ressource qu'il y avait dessus et elles se débrouillaient dessus. Et pour compléter ce que tu dis et ce qui a été dit aussi, alors on n'a pas des brebis en lactation avec des jeunes agneaux en plein hiver sur parcours, par contre on a de la fin de gestation sur parcours. Donc on arrive, alors on a mené un peu de complémentation les deux dernières semaines, mais on a quand même des brebis en état, enfin des brebis qui ont des besoins. On n'est pas que sur des brebis taris et des brebis vides qu'on met sur parcours. Aujourd'hui, 80% des brebis qui sont gestantes sont complémentées sur parcours sur le dernier mois en méthode de classique. Sinon, tu... Oui. Sinon, tu crées la machine à biberon. Oui, oui. Voilà. Pour la question de est-ce que les parcours sont bons pour avoir des animaux à faire en besoin, nous on a montré que les brebis en fin de gestation on peut les conduire sur parcours à condition d'amener la complémentation. ce qu'on estime avec les parcours de Carmejane, parcours boisé, pas de la ressource énorme, c'est que la brebis se débrouille pour ses besoins d'entretien et nous on apporte les complémentaires pour les besoins de croissance du Félus. C'est tout bon ? D'autres interventions peut-être ? Oui, j'arrive. Donc, je suis interpellé par la question sur la génétique et effectivement, j'avais été contacté à l'époque et j'avais répondu qu'on n'avait pas forcément tous les outils à ce moment-là et qu'on en avait développé entre temps d'autres, notamment avec les données de la fâche et donc, je pense qu'on va pouvoir se remettre sur ce sujet et je pense que, moi, l'annexe, c'est vraiment un caractère qui doit vraiment être intéressant pour le bigotage et trop gros mais aussi pour l'amélioration génétique et trop gros et là, je veux citer aussi le point faible, c'est le phénotypage donc c'est un peu compliqué et c'est compliqué en saisie donc il y a, je voudrais citer aussi l'innovation qui est au travers du CASDA en top 3D où il y a des essais avec une saisie en 3D de l'annexe qui est en cours le point vient de s'intervenir mais le matériel n'est pas complètement fini mais là, j'ai un bon espoir de pouvoir vulgariser l'annexe parce que je pense que c'est vraiment un outil qui peut être utilisé vraiment sur les terres. Est-ce qu'il y a des irritabilités ? Alors, il y a des irritabilités dans certaines, entre deux, alors à la fin, on a ces points par, il y a certains points qui sont plus élevés mais c'est pas astronomique non plus mais ça mérite d'être précisé. super, le même. Merci beaucoup. Alors, encore une question ? Non ? C'est tout bon ? Eh bien, merci beaucoup à Pierre-Guiéau Griseau de l'Institut de l'élevage pour son intervention et de nous avoir fait découvrir eh bien, toutes ces données qui ont été notées pour certaines et certains. Merci à vous. Alors, on va continuer notre déroulé, on va continuer cette fois-ci dans une autre thématique. On reste évidemment dans le pastoralisme et le pastoralisme en forêt comme ressource fourragère et défense de la forêt contre les incendies. Il me rejoint à l'instant, c'est Gilles Bruduit qui est professeur en sciences animales et spécialiste de l'étude des systèmes d'élevage en zone de montagne et votre intervention sera sur la thématique suivante. Forêt pasturée, silvopastoralisme et à un point fourragé, nouveau regard sur des anciennes, des pratiques anciennes. Et on peut la poser également s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais vous présenter un travail sur des forêts pâturées et de silvopastoralisme et donc, en partant, en nous présentant, on l'a intitulé qu'un nouveau regard sur des pratiques anciennes. Donc, il n'y a pas que du neuf dans ce que je vais vous présenter et on va commencer par un peu d'histoire. Donc, la forêt, c'est une étape dans l'histoire, mais c'est un usage ancien de la forêt comme espace de pâturage. Et j'ai pris l'exemple des Gaulois. Donc, les Gaulois, on a vu, c'est une image qui est assez ancienne, ce qui est plus mesirable que Gaulois, d'ailleurs. Et les Gaulois, c'était des éleveurs de forres. Ils fabriquaient les cochonais pour la charcuterie aujourd'hui. Ils avaient des animaux de faible poids vif, donc on était sur du 60-70 kg. Les ovins, essentiellement pour la laine et le fumier, avec un petit peu de lait et des poids vifs, pareil, très faibles, de 15 à 20 kg. Des bovins, pour les plus riches, 200 à 250 kg de poids vifs, 300-350 kg pour les mâles. Et des chevaux, plutôt pour les riches, pour la traction et pour la selle, qui seraient plutôt dans la taille ponée, puisqu'on est sur 1m30, un peu trop carreau. Quelques volailles aussi. Et tout ça allait en forêt. Donc on faisait pâturer les oies en forêt, on faisait pâturer les cochons, on faisait pâturer les brebis, les lâches. Et la forêt était un pâturage extrêmement important pour toutes ces espèces. Alors, ça venait d'une conjonction de deux espaces, l'Ager et le Saltus, donc la partie Agère, agricole, exploitée, travaillée, et la partie plus sauvage, Saltus, et qui avait une place essentielle, dans la mesure où une large partie du territoire était croisée, la Gaule était en vaste forêt, et donc cet espace fournissait une alimentation du bétail, sous une forme de conduite d'ivagation, c'est pas très documenté en tant que tel, et avec une mobilisation de main-d'oeuvre, donc c'est un travail, ça a été étudié dans d'autres espaces, où l'énergie nécessaire pour le travail de gardiennage peut être réalisée par des gens de moindre force physique, donc c'était souvent un travail qui était confié aux femmes et aux enfants ou aux anciens pour laisser la force musculaire sur d'autres tâches plus nécessaires sur l'exploitation, et dans cet espace, on utilisait toutes les ressources et notamment les feuilles, les fènes et les glands qui permettaient l'alimentation du bétail. Donc on a une imbrication extrêmement importante entre les cultures mais la forêt, et la forêt permettait un transfert de matière organique depuis ces espaces de parcours de forêt vers les espaces cultivés en faisant, en parcant les brebis, les animaux la nuit pour pouvoir récupérer les chimiers et pour pouvoir les remettre sur les terres pour pâtirer. Donc là, ça rentrait aussi dans les rotations biennales, triennales, de ces jachères, et il y avait un droit de la pâture pour que tout le monde puisse pâtirer, mais il y avait très très peu de cultures fourragères, donc on était sur 2 à 5% des terres cultivées. Et donc ça nous amène à, donc au point de conjonction, c'est que toutes les terres céréalières de France sont des terres qui ont été construites au fumier des moutons et ce fumier étant issu d'un transfert de matière organique depuis les espaces de forêt et de jachères vers les parcours, vers les espaces de culture, donc une imbrication extrêmement ancienne. Alors si on se déplace, on va faire des sauts dans le temps, donc en zone tropicale, on a également un espace d'utilisation de forêt, donc dans les zones saéliennes avec des forêts extrêmement claires, avec quelques arbres qui permettent le passage des troupeaux et qui permettent là encore d'associer différents espaces et différentes fonctions. On le retrouve dans d'autres espaces plus récents d'utilisation pastorale, donc là c'est un espace de pâturage au Brésil où on a enlevé la forêt mais on a gardé quelques arbres pour différentes fonctions sur lesquelles on reviendra plus tard. On le retrouve également en zone méditerranéenne alors avec des images un petit peu plus plus spécifiques des arcadrées dans le cadre du Maroc où les animaux vont pâturer sur les arbres notamment pâturer les feuilles et les fruits et où les bergers soit aident les moutons en les jetant sur les arbres pour qu'ils puissent atteindre les espaces où ils ne peuvent pas grimper ou en les aidant à grimper et donc où on a une exploitation de cette forêt par ces sociétés. On le retrouve également plus près de chez nous dans les arbres de Haute-Provence avec là un pâturage de chèvres dans une forêt ou une langue on va dire plutôt où on retrouve à la fois des ressources linieuses et des ressources fourragères. On le retrouve également en Montagne et donc là c'est un troupeau de Rayol dans une zone en Ardèche qui vont pâturer sous forêt et donc avec des forêts plus ou moins claires selon les espaces et où on voit qu'on valorise un petit peu tout ça. Alors ça amène à quelques espaces emblématiques donc c'est des focus où on ne va pas faire l'ensemble mais où on va retrouver les prébois du Jura qui sont des espaces très réputés dans ces montagnes pour les pratiques touristiques et sportives mais également en termes d'éléments d'accroche paysagère. On le retrouve dans d'autres espaces moins montagneux sur les prévergés en Normandie. On le retrouve également dans les Mélésins des Alpes du Sud et j'aurais pu rajouter toutes les chapéliurées des Cévennes et de l'Ardèche sur lesquelles on a une conjonction à la fois d'usages pastoraux d'usages d'élevage et d'usages de forêts et qui sont des espaces réputés comme un trait touristique dans ces éléments-là. Si on essaye d'avoir une approche un petit peu plus scientifique de cette conjonction arbre-forêt, donc l'arbre c'est une ressource fourragère pour le pâturage qui vient compléter la ressource herbacée. Et donc la conjonction d'arbres et de prairies permet de mieux capter le rayonnement solaire puisqu'on va avoir plus de surface foliaire pour intercepter les rayons lumineux. on va avoir deux systèmes racinaires qui vont se conjuguer donc le système racinaire qu'on voit ici qui est celui des prairies qui est assez court et puis un système profond qui est celui de l'arbre qui va aller chercher plus en profondeur de l'eau et des minéraux et puis ça permet d'avoir une protection pour les animaux en termes d'ombrage en termes de vent en fonction des allées climatiques et des situations. Ça permet également de contribuer à la biodiversité avec toute une population d'insectes, d'oiseaux qui peuvent être hébergés mais de mammifères également ou de reptiles qui peuvent être hébergés dans ces espaces-là. Ça permet d'avoir des conjonctions auxiliaires par rapport aux cultures, par rapport aux agresseurs que l'on peut retrouver puisqu'on va avoir des systèmes plus complets et donc des prédateurs d'agresseurs qui vont en limiter l'action. Ça permet aussi de produire du bois. Ça a une action sur la production de paysages et puis ça permet d'atténuer localement le climat notamment avec donc un maintien de plus d'humidité sous les zones forestières, sous les arbres et donc avec moins de dessèchement de surface. Ça pose d'autres problèmes quand même. Une gestion du foncier puisque ça demande d'avoir une tenue à bon terme de ces espaces puisqu'on ne peut pas planter des arbres sur des espaces que l'on a juste pour quelques années. Et puis, c'est une incidence lourde sur le travail notamment pour le passage des machines ou pour l'utilisation de ces espaces qui vont demander des interventions en termes de taille ou en termes de fertilisation. Alors, pour avoir une approche un peu plus documentée avec quelques chiffres qui permettent d'avoir des repères, je me suis appuyé sur deux approches qui ont été conduites. C'est un projet qui s'appelle Parasol qui avait été conduit notamment avec une forte application de l'INRA et sur deux focus. Un focus au niveau des arbres et puis on prend un focus au niveau des animaux. Et donc, il y a une première approche qui a été faite sur les feuilles, uniquement les feuilles des arbres en regardant à la fois une diversité d'espèces, donc de nombreuses essences dans plusieurs situations. Les modes d'exploitation avec ce qu'on voit soit un mode en tétard, soit un mode en rouget, donc une taille plus haute. Et puis, une approche sur la partie estivale, fin de printemps, été et automne pour voir les effets saisonniers. Donc, on passe directement au résultat. Alors, pour ce qui est de la matière azotée et de la digestibilité, donc les espèces les plus intéressantes ont été repérées en tant que le frais, le murier, l'aune, l'orne, les tables. On est globalement sur des taux de matière azotée de l'ordre de 15%, avec une grande variabilité, on va entre 7 à 24. Et si on fait une comparaison par rapport à du pâturage, sur du régras, on va être entre 7 et 15. Sur de la lusère, on va être entre 15 et 18. Donc, ça permet de se situer comme étant des fourrages à peu près comparables à ce qu'on peut avoir sur des fourrages à herbacées. En termes de digestibilité, on va entre 46 à 88. Et avec, là aussi, par comparaison à des régras qui varient entre un petit peu moins de 60 à 70 et de la lusère de 57 à 65, là aussi, on se retrouve dans une tranche qui est comparable à des fourrages à herbacées. On a quand même une variabilité énorme que l'on retrouve dans cette diversité d'espèces, mais on n'a pas non plus exploré tout le panètre des fourrages à herbacées. Et on peut distinguer quelques, ce que j'ai appelé des tops, des plantes plus intéressantes, notamment les mûriers blancs, les zones ou les frênes, qui sont dans la moyenne ou qui se situent bien au-dessus, le mûrement du blanc étant à 23% de matière résoltée et à 87% de digestibilité. Et puis, des plantes plus complexes, le chêne vert, les châteliers, qui sont donc bien en dessous en termes de digestibilité. Le robinier, qui a une forte matière résoltée, mais une très faible digestibilité des rèvres. Donc, si on compare là aussi, par rapport à des pâtures, on va se retrouver sur des couples de 12 à 65, 12 à 65%, donc 12% de protéines, 65% de digestibilité, 23% de protéines, 85% de digestibilité, des métaïs, qui sont à 13,65%, aux densilages de maïs, à 8,70%, on est là encore dans des fourrages qui sont tout à fait concurrentiels, qui sont tout à fait valorisables pour de l'alimentation animale en usage classique. Un point quand même d'attention qui est celui des tannins. On a une moyenne de l'ordre de 3%, avec une grande variabilité moins de 0,1% à plus de 17%, avec quelques plantes extrêmement intéressantes, les mûriers, les fraînes, les ronces, les châtaigniers, puisque les tannins sont importants dans les fruits et les écorces et pas dans les feuilles, et donc qui fait qu'on se retrouve dans des rangs tout à fait comparables à des régras ou des luzernes. De l'autre côté, des arbres avec un petit peu de tannins entre 1 et 5%, les zones noyées, les chênes, l'orne, les raves, tilleuls, et puis quelques champions en termes de tannins, donc chênes verts, la vignes, les noisetiers ou le robinier qui est plus haut à 17%. Alors les tannins, c'est intéressant parce que ça permet de contribuer à une maîtrise du parasitisme, donc en limitant l'impact des larves au sein des dans les animaux. Ça va aussi limiter la dégradation d'azote dans le rumen, donc ça peut permettre de préserver la digestibilité au niveau de l'intestin. En revanche, ça peut ralentir la digestion au niveau de l'intestin et ça peut être un facteur anti-nutritif, donc limiter l'ingestion et la consommation des fourrages. Donc là encore, il y a un intérêt des tannins et un certain nombre d'études qui voient l'utilisation de plantes à tannins dans leur impact sur l'incidence du parasitisme, mais un trop haut niveau peut poser problème et puis ça renvoie à ce qu'évoquait Pierre-Guillaume, l'apprentissage. Donc on voit que des animaux qui sont confrontés avec régularité à des taux de tannins plus élevés vont apprendre à les tolérer et donc ça peut permettre soit de faire des cures soit de faire un apprentissage pour utiliser des espaces dans lesquels on a des taux de tannins qui peuvent être importants. En termes de composition de ces fourrages sur la matière sèche, on est sur des taux qui sont en moyenne de 30% jusqu'à 45%, donc on a plus de matière sèche que les fourrages classiques et dans l'année où ça avait été fait donc ça avait été étudié en 2016 il y avait une sécheresse sur le mois d'août et on voit qu'il y a une réaction aux sécheresses qui est marquée avec des taux de matière sèche qui vont être plus élevés sur ces périodes-là. Donc là encore des fourrages intéressants au niveau des feuilles d'arbre. Si on passe sur la partie animale donc voir ce qui se passe au niveau des animaux et des frairies c'est un dispositif donc là qui avait été conduit à Thènes au massif central et avec un pâturage continu de brebis selon trois traitements un traitement sans arbres il y avait quand même un seul frêne qui était présent donc on le voit sur la photo de droite et puis deux dispositifs un dispositif où on était avec 60 arbres par hectare des frênes et des moraisiers et un autre avec 150 arbres par hectare. En termes de résultats comportement des ovins on voit que les animaux apprécient l'ombre et donc il y a une augmentation du temps passé à l'ombre avec l'offre mais qu'il y a assez vite un plafond donc que le passage de 60 à 150 arbres par hectare ne va pas améliorer notamment le confort des animaux en leur procurant de l'ombre. Néanmoins on voit que les animaux apprécient énormément cette possibilité d'aller à l'ombre notamment dans les périodes chaudes donc là il y avait eu une période marquée sur le bruit juillet où dans tous les traitements il y avait eu une incidence et puis sur les fins de saison là aussi où les animaux vont aller préférentiellement se mettre en frais sous les arbres. En termes d'incidence sur les prairies donc là aussi rendement on voit que globalement l'incidence est faible sur le premier cycle pour le traitement intermédiaire donc avec 60 arbres par hectare pour le traitement avec plus d'arbres il y a quand même une incidence plus forte sur la production de fourrage et qu'en termes de deuxième cycle c'est plutôt bénéfique donc la courbe sans arbres correspond à la courbe bleue et donc on voit que là on a plutôt un effet bénéfique sur le deuxième cycle et que d'autre part ça permet d'avoir une production un peu décalée donc au lieu d'avoir le pic d'herbes en même temps contre les prairies on va avoir un pic un petit peu décalé et donc qui peut permettre en certains cas d'avoir de l'herbe en période un petit peu plus tardée sur les compositions en matière azotée en termes de digestibilité alors aussi c'est plutôt bénéfique ou avec une incidence faible et donc ça peut permettre aussi d'améliorer des caractéristiques des prairies au niveau de leur composition donc si on fait le bilan de ces approches expérimentales on peut conclure que la pionasse foliaire est une ressource fourragère importante intéressante avec une grande variabilité entre les espèces donc là encore il faut aller voir les ressources adaptées en fonction des terrains et en fonction des attendus au niveau des systèmes d'élevage l'agroforestrice le silvopastoralisme ça permet de tamponner les excès climatiques donc ça permet d'atténuer dans les périodes chaudes de procurer des abris de décaler sur les pics de fortaleur donc là aussi c'est intéressant en termes d'un peu plus niveler la disponibilité fourragère au niveau des systèmes ça impacte directement le bien-être animal en l'améliorant donc en permettant d'avoir des abris et des espaces ombragés les effets sur les performances animales est-ce que c'est bénéfique en termes de rendement en termes de kilos produits de litres de l'air il n'y a pas grand chose pour en parler mais a priori c'est plus favorable c'est pas défavorable mais ça n'a pas été mesuré en tant que tel les prairies agroforestières expriment un potentiel plus tardif en saison donc là encore ça peut permettre de décaler les pics de production si on combine des prairies et des prairies agroforestières et puis en complément la biomasse foliaire des arbres peut représenter une complémentation d'intérêt notamment sur les périodes de faible production ou des périodes estivales sur lesquelles il peut y avoir un arrêt de la pose de l'herbe comme on connaît de plus en plus alors si on conclut sur ces approches les arbres ils font quand même une concurrence aux prairies laquelle peut être limitée là encore c'est une histoire d'équilibre quelle quantité d'arbres quelle quantité de prairies et on voit que c'est plutôt les intermédiaires qui sont favorables et que trop de plus on met d'arbres plus la concurrence augmente ils créent un micro favorable à la production estirale donc là aussi c'est plutôt bénéfique au niveau des systèmes dans des conditions de montagne et dans des conditions d'augmentation de chaleur et de sécheresse comme on connaît actuellement on a une production fourragère de feuilles qui sont de qualité donc un fourrage complémentaire intéressant et ce qui fait que la conjonction du fourrage arboré et du fourrage herbacé permet d'avoir une productivité globale qui est supérieure d'autre part cette ambiance agro-fourragère est recherchée et appréciée des animaux qui en fait un espace intéressant et que c'est des aménagements qu'il faut concevoir à l'échelle de l'exploitation à l'échelle du système et donc avec une conjonction d'espaces herbacés et d'espaces maturés si on revient un peu donc c'est alors là je ne suis pas sûr de mettre du temps dans des conclusions mais je fais plusieurs conclusions donc c'est une manière de ruser là-dessus donc silvopastoralisme donc c'est essayer de schématiser un petit peu tout ça c'est vraiment un terrain multiple c'est bénéfique pour la production fourragère c'est bénéfique pour les animaux c'est bénéfique en conditions estivales surtout dans les zones un petit peu chaudes et ça permet en plus au-delà des fourrages donc des herbes et des feuilles dont je parlais ça permet d'apporter des fruits en fin de saison et les châtaignes donc les éleveurs des scellennes connaissent bien la valeur des châtaignes est équivalente à celle du concentré et donc ça permet d'avoir une ressource notamment à l'automne et en début d'hiver quand les herbes deviennent rares d'avoir une alimentation au contraire extrêmement riche pour les animaux c'est un intérêt pour la vie biologique des sols alors je n'en ai pas parlé je ne suis pas allé chercher d'informations là-dessus mais notamment ça va permettre avec l'humus avec la chute des feuilles avec des conditions d'humidité accrues ça va permettre d'enrichir cette vie biologique des sols et si c'est bénéfique pour les sols il y a une forte chance que ce soit bénéfique pour l'ensemble de la chaîne de production fourragère et ça permet aussi d'accroître la biodiversité je l'évoquais avec tous les insectes les reptiles les oiseaux et les petits mammifères qui peuvent loger dans ces espaces plus diversifiés ça va donc avoir un intérêt pour la résilience des exploitations en redonnant plus de complexité en permettant donc une pratique complémentaire toute la question vient ensuite de quelle surface on dort ou on consacre à de l'agroforesterie quelle surface on consacre à des forages et ça va être très dépendant des conditions locales dans lesquelles ça se place et puis une étude là aussi qui n'a pas été documentée c'est quelles économies ça peut permettre sur la construction de bâtiments en permettant d'avoir un pâturage toute l'année dans des zones boisées et donc en évitant de construire une bergerie ou une étable pour y mettre les animaux durant la période hivernale alors j'ai essayé de mettre quelques éléments donc c'est bénéfique au niveau de l'humidité parce que ça va faire remonter de l'eau avec des racines plus profondes ça va permettre de maintenir une atmosphère plus humide donc c'est des flèches bleues les flèches vertes ça va permettre d'avoir une production accrue en termes de fourrage pour les animaux et donc une mobilisation des fumiers pour fertiliser cet ensemble donc on va boucler les cycles et on est dans des pratiques de petits flagons forestières en revanche on a une concurrence entre l'arbre et la prairie pour l'utilisation des nutriments et de l'eau et donc l'un pouvant influer sur l'autre et on a aussi une concurrence pour l'utilisation des radiations solaires pour la production pour la photosynthèse pour la production de biomasse donc là encore quelque chose à maîtriser et puis on va jouer sur une série de critères donc on est vraiment sur des approches multicritères puisqu'on va mobiliser du soleil de l'eau mais on va jouer sur les matières organiques sur les minéraux sur l'humidité relative sur l'ombre sur l'évapotranspiration alors quelques questions encore à explorer on est sur une conduite qui est plus complexe puisqu'on a plus de composantes et plus d'interactions et quels sont les niveaux de prélèvement qui peuvent être faits sur les arbres en termes d'une conduite à long terme donc des travaux des discussions avec des collègues du CERPAM évoquaient que sur les forêts pâturées les seuils de 30 à 40% de prélèvement étaient maximaux puisque après on allait avoir un épuisement de l'arbre si on le faisait chaque année donc c'est en termes de conduite annuelle mais si on le faisait uniquement des années à problème on peut avoir des prélèvements plus élevés semble-t-il comment concilier tout ça avec les passages de machines est-ce qu'il faut réduire les machines ou est-ce qu'il faut voir des espaces de plantations un petit peu différents quelles conséquences en cas de sécheresse à répétition est-ce qu'on va avoir plus d'épuisement des arbres des prairies ou est-ce qu'on va au contraire avoir une meilleure résilience ce qui semble être le cas mais ça reste à vérifier là aussi et dans le cas des périodes chaudes de canicule là aussi des questions sont explorées et puis une grande question qui est non résolue c'est l'incidence sur la prédation puisque si on met des forêts des espaces avec des arbres on met des abris on met des caches on met des difficultés de surveillance qui sont accrues et donc qui peuvent permettre de faciliter certaines attaques dans ces espaces-là donc là c'est une question qui n'est pas du tout documentée à ma connaissance à l'heure actuelle donc quelques références mobilisées seront dans le diaporama pour ceux qui veulent je ne m'attarde pas et puis alors là c'est la dernière conclusion vous pouvez vous rassurer donc si on revient sur les races locales les races de massif et le pastoralisme quel intérêt je n'ai pas trouvé non plus d'études qui soient spécifiques pour ces races-là mais on peut à priori penser qu'il y a une bonne adéquation dans la mesure où les races locales ont souvent une rusticité accrue par rapport aux races spécialisées encore que ce n'est pas automatique nous disait Étienne Verrier hier mais c'est quand même souvent fréquent donc c'est des animaux plus habitués à des ressources variées et donc qui seront plus à même de valoriser ces fourrages arborés valoriser ces espaces complexes explorer ces espaces avec des ressources diverses et puis des protections diverses et valoriser aussi des taux de tannins qui peuvent être un peu supérieurs voire apprendre à les manger et donc c'est aussi des animaux qui sont a priori plus capables d'utiliser ces ressources qui vont permettre d'avoir un allongement de la période de pâturage et donc de pouvoir mieux explorer dans la durée les ressources fourragères pastorales et de ces prairies et donc de permettre une économie de fourrage cultive et donc je vous remercie de votre attention c'est vous qui vous remercie alors est-ce qu'on a des interventions des questions des réactions justement et bien sur les travaux de monsieur oui j'arrive tout de suite bonjour merci Gilles Jacques la soeur j'ai une question de définition sur ce que tu appelles forêt est-ce qu'il suffit de mettre un arbre pour qu'on parle d'une forêt et tes photos me troublaient un petit peu par rapport à ça et le corollaire est-ce qu'on peut parler de forêt sans forestier et de il me semble que sur les questions sylvopastorales un des gros enjeux c'est l'articulation des usages et en particulier entre un éleveur et un forestier avec toutes les difficultés de compromis qu'il y a à trouver et dans le coup j'ai une autre question est-ce que l'agroforesterie ne serait pas à distinguer de ce point de vue du sylvopastoralisme c'est pas du sylvopastoralisme en fait tu nous as parlé beaucoup de l'agroforesterie comme un synonyme de sylvopastoralisme qui là encore je trouve met beaucoup de côté ces enjeux d'articulation et de compromis entre une valorisation forestière et une valorisation pour les baffus je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à tout puisque je pense que tu as une connaissance de ces systèmes qui est également excellente je ne suis pas parti sur une approche assez large donc je ne suis pas focalisé sur les définitions mais pour moi un seul arbre dans une prairie on n'est pas sur des sylvopastoralistes on est sur un abri ponctuel et donc il faut avoir quand même une diversité un taux de présence d'arbres suffisant pour qu'on soit sur du sylvopastoralisme ou de l'agroforesterie sachant que l'agroforesterie on est quand même sur là aussi des usages cultivés où on peut avoir des céréales et d'autres plantes et pas uniquement de la prairie dans ces espaces avec des arbres mais aussi ça renvoie à d'autres d'autres approches pour essayer de combiner les intérêts de différents étages alors ça a été beaucoup plus travaillé dans les milieux tropicaux puisqu'il y a des cultures traditionnelles qui sont faites comme ça le café par exemple donc avec l'association culture sur la question sylvopastoral en termes d'usage production de bois et production par des forestiers mais là je ne sais pas explorer plus que ça la question puisque là mon intention c'était de donner des chiffres donc sur les comparaisons production fourragère si on réintroduisait des arbres dans des espaces de prairie qui avaient donc perdu leurs arbres depuis longtemps mais il y a des là encore il y a toute une gamme entre des forêts très très fermés où il y aura un petit peu de végétation arbustive et donc les forêts que présentait Pierre Guillaume donc toutes les forêts de chênes qui ont été largement exploitées à Carvejane montrent que ça fonctionne on peut faire pâturer des troupeaux au vin dans des forêts assez fermées avec une production fourragère dans les clairières dans la diversité toute la question et l'adéquation de la taille des parcs pour avoir une ressource suffisante en fonction du temps d'occupation de pâturage qu'on veut avoir et puis après donc toutes ces forêts claires on se retrouve sur des espaces proches de ceux que je présentais où on va avoir plus des productions de type prairie avec quelques espaces d'ombre et d'abri et donc toute la gamme est intéressante et en passant par ce que je n'ai pas évoqué mais qui renvoie là aussi à toutes les approches qui ont été largement documentées à Carvejane sur les Landes où on va avoir toute une végétation d'arbustres de genets qui peuvent être largement pâturés exploités par les brebis et par d'autres espèces ailleurs ça a été documenté aussi avec là aussi des conduites d'apprentissage et d'habitude parce que spontanément des animaux qui n'ont connu que de la prairie ne vont pas forcément s'occuper de cette ressource arborée mais que s'il y a des anciens qui leur montrent que c'est comestible ça ira beaucoup plus vite et ils s'en satisferont très bien j'espère avoir répondu à ta question bonjour Margot Similaf je rejoins ce que dit Jacques avec pour moi aussi cette importance de bien distinguer agroforesterie et silvopastoraliste et du coup je trouvais que j'avais du mal à comprendre si vous parliez de forêt naturelle et on réalisait des éclaircies par exemple pour implanter de l'élevage ou si on plantait des arbres dans d'autres cas pour quand même implanter de l'élevage et du coup ça ne va pas être les mêmes enjeux dans ces deux types d'écosystèmes ça ne va pas être les mêmes processus écologiques ça ne va pas impliquer les mêmes processus écologiques et du coup je pense que c'est pour ça que c'est important peut-être de distinguer agroforesterie avec ce côté de laisser venir la ressource forestière au sein d'espaces pâturées avec le cyclopastoralisme où il y a aussi une exploitation forestière et c'est plus souvent réaliser des coupes de bois et du coup il n'y a pas de sélection d'essence forestière par exemple ce genre de choses où là c'est juste on laisse venir la ressource pastorale dans des espaces forestiers du coup c'est pour ça que je pense c'est important c'est important de ne pas les mettre en synonyme parce que ce n'est pas les mêmes processus sur les questions de définition je pense je n'ai pas envie de m'attarder mais il y a un continuum on va dire entre effectivement des espaces là je me suis plus attaché sur des espaces de prairieaux qu'on a réenrichis en arbre mais il y a également toutes des travaux qui ont été faits qui montrent que ça marche bien que quand on ouvre des espaces forestiers donc avec des éclaircies alors là encore il y a différents travaux qui ont été faits là dessus mais globalement il faut quand même mettre assez d'ouverture lumineuse pour que la prairie redémarre puisque si la forêt est trop dense et encore ça va dépendre des espaces puisque je montrais les Bélésins ça marche bien sous une pinède d'une forêt d'épicéa on ne va pas faire pousser grand chose si l'éclaircie n'est pas suffisante et les prébois du Jura montrent bien qu'en espace d'ouverture naturelle s'il y a assez de pénétration de lumière on fait revenir une prairie naturelle sans problème après la conjonction d'exploitation des deux ça marche c'est une question locale et d'accord mutuel puisque si on enlève des arbres et au moins de production forestière les forestiers sont forcément pénalisés si on conjugue les deux ça peut leur permettre d'avoir une ressource avec une location de terre en complément et donc de l'argent à court terme plutôt que de l'argent à très long terme une fois qu'ils éclateront la forêt donc c'est une histoire d'accords locaux mais tous ces usages sont bénéfiques et on retombe dans les principes que je rappelais de concurrents d'associations d'enrichissement de biodiversité on va retrouver un intérêt mutuel dans des espaces agroforestiers Guilou Bottin je suis éleveur en fait le problème il est quand même qu'à partement on fait pâturer des animaux de façon régulière dans des forêts forêts naturelles entre guillemets forcément on n'aura plus de régénération et cette forêt elle sera à moyen ou à long terme amenée à disparaître du moment que les animaux pâturent toute la génération naturelle va être proutée alors je me demande si en fait on ne doit pas plutôt parler de forêts cultivées où forcément à un moment donné il faudra planter des arbres et les protéger de l'abroutage des animaux en l'occurrence la domestique mais c'est exactement la même chose qu'on rencontre dans des zones où on a une population de cervidés trop importante où en fait la forêt se retrouve peu à peu détruite enfin il n'y a plus aucune régénération naturelle alors dans ce cas là évidemment le système moi me paraît très intéressant mais je pense qu'il faut dans ce cas là entretenir la forêt entretenir les arbres par des plantations et si on dit plantation ça veut dire également protection des plantations on peut combiner plusieurs visages donc on peut combiner cette forêt plantée cultivée que vous évoquez mais on peut tout à fait fonctionner en forêt en renouvellement spontané avec des systèmes de mise en défense sauf que là on rentre sur les pas de temps qui sont ceux des forestiers et donc on va mettre une mise en défense de 30 ans donc ça suppose d'avoir des espaces assez vastes pour pouvoir préserver un parc et avec des rotations comme on sait les faire donc mettre si on a un quart on met un quart en rotation sur 25 ans on va faire et sur un siècle on peut faire les quatre quarts et faire un renouvellement de la forêt sur ces bases là on est sur des pas de temps qui sont différents donc là encore ça renvoie à toute une question ce que j'évoquais de stabilité du foncier de stabilité de dynamique des exploitations puisqu'on n'est pas sur le pas de temps annuel du bilan fourragé qu'on s'est très bien calculé en tant qu'acronome et on est sur des pas de temps de long terme pluriannuels et qui amènent à revoir toutes nos approches donc c'est pas incompatible mais ça amène à changer de référentiel Bonjour Brice Tollet moi je travaille dans le ministère de la Véduction à la CAF je crois que la question que soulevait l'éleveur juste avant moi c'est finalement quels sont les atouts et contraintes des systèmes si vous voulez pour les forestiers j'ai l'impression que en agroforesterie on a pas mal de documentations de références techniques sur l'intérêt pour l'arbre du système agroforestier en accélérant la croissance de l'arbre la qualité des fruits ce genre de choses et je me posais la question est-ce qu'on a des références technico-économiques dans les systèmes si vous voulez du point de vue du forestier c'est une vraie question c'est une vaste question et je ne suis pas mieux placé pour vous répondre mais globalement je le poserai de la même manière qu'est l'intérêt qu'on a de passer un champ de prairie régra à l'uzerne à un champ d'agroforestier globalement on remet de la diversité on remet de la complexité on repart dans des dispositifs d'agroécologie et donc globalement on gagne à long terme et je pense que les forestiers actuellement sont suffisamment préoccupés de voir les forêts qui souffrent les forêts monospécifiques intensives plantées qui ont fonctionné à un certain temps mais qui actuellement souffrent pas mal avec les conditions le fait de remettre de la diversité de remettre de l'hétérogénéité dans les milieux de remettre plus d'auxiliaires de vie et d'enrichissement parce que globalement on va avoir une fertilisation avec un espaturage et donc remettre la matière organique toute incidence sur la vie biologique des sols a priori on est dans la théorie a priori ça va être bénéfique à long terme mais ça amène à repenser les systèmes repenser les utilisations et donc c'est toute une reconception systémique à mettre en place pour les forestiers comme pour les agronomes un peu moins les pastoralistes qui avaient déjà cette composante en tête mais ça amène quand même à aller plus loin et à reconcevoir par la chose on ne connaisse pas au bout de notre frère merci pour votre réponse on a encore une intervention et après on vous libérera monsieur Brugil parce qu'on a effectivement aussi notre timing à respecter je suis un peu là-dessus assez régime mais encore une intervention et après on libérera monsieur Brugil un petit complément local notre préfet la semaine dernière nous a annoncé sur le département du 04 100 000 hectares de forêt de plus classé forêt donc strata arbustique plus colonisation de pin silvestre et quelques arbres à faible capacité à produire du bois donc pour répondre à nos amis Borgil quand vous mettez une brebis à l'hectare sur une forêt qui avance la régénération vous l'arrêtez pas aujourd'hui la stratégie serpable la stratégie en ferme c'est plutôt ramener la forêt à un arbre tous les 7 mètres pour éviter la réglementation du défrigement ça fait effet ombrage c'est le mot pastorale on est dans la réglementation mais c'est un peu 150 arbres à l'hectare qui est un peu la stratégie locale il n'y a pas besoin de réagir du coup j'imagine tout est répondu merci beaucoup pour votre intervention monsieur Gilles Bréjvic on peut applaudir encore une fois s'il vous plaît avec qui vous pouvez échanger pendant notre pause merci beaucoup à vous et on va continuer sur cette thématique qui a l'air de fortement pour vous intéresser on va accueillir Olivier Bonnet notre ingénieur pastoral au CERPAB qui va nous proposer et évoquer les pratiques du pastoralisme ici dans la région sud merci beaucoup et bonjour à tous donc effectivement je vais me concentrer sur un cas des cas un peu plus concrets des pratiques civiles pastorales dans notre région sud PACA donc un petit tour d'horizon d'abord vous avez la carte de la région ici avec les données qui viennent de l'enquête pastorale qui a été faite en 2012-2014 vous avez représenté l'ensemble des surfaces pastorales de la région donc en vert clair c'est les parcours et en vert foncé c'est les alpages les estimes donc on a sur la région 1 500 000 hectares de surface boisée on est une région très boisée et indépendamment de ça donc les surfaces que vous avez représentées ici c'est 876 000 hectares de surface pâturée de surface pastorale plutôt que pâturée donc vous voyez si vous mettez en regard les 2,2 millions d'hectares de surface pastorale à l'échelle de toute la France bon là ça inclut un peu plus c'est pas les données PAC donc on est un peu plus que ça mais ça fait quand même une grosse partie de ces surfaces pastorales françaises donc parmi ces 876 000 hectares de surface pâturée on a 35% de surface boisée de parcours boisée donc qui correspondent à du silvopastoralisme différents types de silvopastoralisme quelques chiffres sur le chêpe-tel régional on a plus de 500 000 ovins 70 000 bovins et 38 000 caprins donc une région principalement ovins-viande et ces surfaces boisées représentent en moyenne 16 à 18% de l'alimentation des troupeaux en pourcentage de matière sèche ingérée mais c'est extrêmement variable d'une exploitation de l'autre il y en a qui ne font pas du tout recours aux forêts et il y en a ça monte à 80-100% de la surface de parcours qui va être de la surface boisée donc voilà un peu différentes typologies d'exploitation qu'on a sur notre région pour que ce soit un petit peu plus concret donc vous avez en haut à gauche donc une exploitation de 600 brebis à l'étante mérinos sur les coteaux de Provence transhumants qui valorise beaucoup les vignes pendant l'hiver donc de l'agro-pastoralisme dans les vignes et qui aux intersaisons automne et printemps il y a un certain nombre de lots qui vont aller dans les surfaces boisées voilà et puis l'été en rose c'est l'estive voilà un type de typographie où les surfaces boisées vont représenter 13% de l'alimentation du troupeau une configuration totalement différente en haut à droite donc c'est une exploitation de chef du rove avec transformation fromagère où là c'est un troupeau sédentaire avec une configuration assez constante toute l'année un peu de foin distribué au moment en bergerie pour la traite qui est représenté en gris et tout le reste c'est simplement de la surface boisée assez embroussaillée dans lesquelles les chèvres transforment ces lignes en fromage avec l'aide de l'aide mais voilà on a vraiment une qualité d'alimentation forestière qui permet de faire vivre l'exploitation et de faire sa production fromager et puis une troisième exploitation en bas de brebis transhumantes brebis allétantes mérinos qui sont des grands pastoraux qui transhument sur plusieurs pas mal de sites dans la région et où vous avez une configuration très boisée sur tous les mois d'hiver et de printemps donc uniquement des surfaces pastorales boisées qui sont utilisées la mise bas qui est en avril se fait à l'extérieur en surface boisée un petit peu des prairies avant la montée en estive et puis une grande durée d'exploitation des estives et là les surfaces boisées représentent 45% de l'alimentation extérieure des troupes donc voilà des configurations très différentes il y en a des centaines et des centaines mais c'était pour faire un petit tour d'horizon sur les mots alors le cibot alors oui on a discuté sur la présentation d'avant j'avais retiré ma diapo définition du cibot pastoralisme parce que je pensais que ça a été discuté du coup sur la présentation d'avant nous au point de vue du CERPAM le cibot pastoralisme on a vraiment cette approche où c'est une gestion conjointe d'espace par une gestion à la fois forestière ou cibicole et une gestion pastorale donc il y a vraiment une imbrication des deux enjeux des compromis à faire c'est des négociations constantes entre le gestionnaire forestier et le gestionnaire pastoral et on verra en fin de présentation qu'il y a différentes configurations c'est vraiment ce qu'on appelle le cibopastoralisme c'est quand il y a la gestion conjointe des enjeux forestiers et des enjeux pastoraux d'un point de vue pastoral le cibopastoralisme c'est d'abord et en premier un enjeu pour l'alimentation des troupeaux avec de nombreux avantages notamment que les surfaces boisées permettent un pâturage à contre-saison et un report sur pied donc on en a déjà parlé un peu avant vous avez par exemple pour illustrer la courbe de production des prairies et des pelouses en jaune et puis la courbe de production des bois de feuillus donc vous voyez qu'il y a une production qui est beaucoup plus étalée sur la belle saison et puis donc un refuge pour les troupeaux notamment durant l'été et puis surtout une très forte capacité de report sur pied très peu de pertes de qualité de la ressource et donc une exploitation à l'automne à l'hiver de la production printanière ou estivale qui permet d'avoir un catalogue beaucoup plus diversifié pour les éleveurs pour pouvoir alimenter leurs troupeaux tout au long de l'année donc différentes stratégies qui se mettent en place en fonction de ça également autre aspect extrêmement important et qui prend de plus en plus d'importance c'est les surfaces boisées sont un élément majeur de l'adaptation des systèmes pastoraux au changement climatique par différents mécanismes premièrement la forêt avec son milieu son ambiance fraîche va préserver la ressource herbeuse des gros coups de chaleur des calicules ou de la sécheresse donc les prairies enfin même les parcours non boisés à l'extérieur vont avoir une tendance à dessécher et à perdre de la qualité alimentaire beaucoup plus rapidement que les sous-bois donc ça fait vraiment des surfaces tampons qui permettent de préserver la ressource avec les gros chaleurs qu'on connait actuellement donc qui vont pouvoir être utilisées en fin d'été ou à l'automne sans avoir grillé donc il y a cette fonction là il y a en estive également la fonction de préservation par rapport au gel gel précoce en estive on peut avoir au mois de septembre des gelées qui vont fortement diminuer la qualité la ressource serveuse en dehors des sous-bois alors que la température ne passera pas sous zéro sous les sous-bois donc voilà c'est vraiment une stratégie intéressante dans une estive ou dans les parcours ailleurs d'avoir une partie de sa surface qui est boisée pour préserver la ressource et l'autre effet c'est l'effet estival cette fois de diminuer la température et donc que les troupeaux soient plus confortables comme Gilles a déjà parlé juste avant un deuxième intérêt du silvopastoralisme c'est qu'il peut être au service de la forêt méditerranéenne à condition qu'on discute en amont des stratégies de gestion avec les forestiers ou la séviculture donc il y a plusieurs aspects à ça du silvopastoralisme au service de la forêt méditerranéenne il y a premièrement évidemment tout l'aspect des FCI défense contre l'incendie avec une stratégie qui concerne particulièrement le sud de la région évidemment avec toute une stratégie locale de création de bandes de coupures de combustible ces grandes bandes coupées qui permettent à la fois de ralentir le feu qui progresse et surtout aux pompiers d'intervenir sur des zones qui ne seraient pas accessibles sans ça de façon un peu sécurisée et ou de façon je crois que absolument généralisée sur la région toutes ces coupures de combustible sont entretenues par les troupeaux alors ce n'est pas toujours suffisant il peut y avoir des interventions mécaniques en plus mais ça permet vraiment de diminuer la nécessité d'intervention mécanique pour entretenir ces bandes de coupures de combustible donc on a près de 30 000 hectares contractualisés au titre de la DFCI dans des mesures MAE auprès de 300 éleveurs en région PACA qui couvrent à peu près l'ensemble du dispositif après la défense contre l'incendie ce n'est pas seulement les coupures de combustible on a également les troupeaux qui sont mobilisés aux abords des villages pour diminuer la biomasse combustible et protéger les habitations cette fois et puis de façon beaucoup plus diffuse et pas formalisée il n'y a pas vraiment de mesure là-dessus pour l'instant ce serait intéressant on essaye d'aller dessus c'est simplement le pâturage diffus en forêt qui permet de diminuer la biomasse combustible au sol qui n'est pas forcément la biomasse intéressante en cas de progression d'un méga-feu mais qui va diminuer la vitesse de prise d'un début d'incendie et donc c'est vraiment une stratégie intéressante pour faire de la prévention des incendies cette fois donc c'est on pourrait gagner à mieux étudier cet aspect-là et voir si on a si ça évite des départs d'incendie autre aspect de la défense contre l'incendie c'est que le silvopastoralisme peut être un moyen de reconquête des surfaces forestières délaissées on a beaucoup de forêts qui sont embroussaillées qui ne sont plus trop pénétrables et donc avec notamment des chèvres des bovins on a une capacité de réouvrir ces milieux et de redonner de la pénétrabilité à ces milieux à la fois pour la gestion forestière pour après mettre d'autres troupeaux au vin par exemple et puis simplement pour le promeneur pour avoir des espaces plus ouverts et pas complètement fermés troisième aspect le silvopastoralisme au service de la biodiversité des milieux forestiers donc ça c'est un aspect également très important qu'on étudie et avec les gestionnaires environnementaux des parcs régionaux ou des parcs nationaux j'ai pris par exemple l'indice de biodiversité potentielle qui est un indice qui est pas mal utilisé par les gestionnaires environnementaux dans un cadre forestier et il y a beaucoup des indices associés enfin des aspects associés à cet indice où le pastoralisme selon le mode de gestion qui est choisi il y a énormément de différents types de gestion va pouvoir être positif pour un certain nombre de ces indices comme la création de mosaïques de milieu le plus connu effectivement si on a une surface avec des clairières des bois des prévois des forêts on va avoir plus de biodiversité que dans une forêt continue mais les espaces pastoraux quand on a une forêt qui est utilisée de façon pastorale on a une production agricole une culture humaine qui y est et ça peut par certains aspects protéger la forêt qui sinon on se dirait bon bah d'un point de vue économique on va en faire autre chose on va couper tous les bois pour la production silvicole ou on va le transformer en surface de labourable de production végétale et donc d'un point de vue historique et à grande échelle on a quand même une plus grande continuité dans le temps des surfaces boisées là où il y a une pratique de silvopastoralisme en dessous ce qui permet d'avoir une plus grande continuité de l'état boisé et une hétérogénéité des peuplements avec des âges très différents qui sont tout à fait favorables à la biodiversité bon voilà il y a d'autres exemples là dessus je m'y attarde pas plus normalement j'essaye de tenir les 10 minutes alors le silvopastoralisme moi je donnais une définition globale au début mais on ne parle pas d'un silvopastoralisme mais de 2, 3, 4, 5 types de silvopastoralisme donc si on veut faire des grandes cases et pour les plus répandues dans notre région donc nous on distingue ce qu'on a appelé la forêt paysanne c'est le cas le plus simple là où il y a le moins de difficultés de gestion avec des objectifs éventuellement différents entre la gestion forestière et la gestion pastorale c'est le cas où l'éleveur est propriétaire de sa forêt il peut faire produire du bois dans sa forêt mais c'est lui qui décide et il fait manger son troupeau en dessous c'est lui qui a toutes les clés en main il fait comme il veut c'est la situation la plus simple où il y a juste une gestion technique pastorale pour réussir à bien profiter de ces espaces là il y a la gestion des FCI qui a un niveau de complexité un peu plus là l'objectif principal c'est de diminuer la biomasse combustible maintenir ces bandes de coupures de combustible donc l'objectif est extrêmement clair l'objectif il n'est pas forestier il n'est pas en premier lieu pastoral il est défense de la population mais c'est donc c'est un autre type de gestion cibopastoral complètement différent des autres avec des objectifs complètement différents mais l'avantage c'est que tout le monde est d'accord sur les objectifs ensuite le cas le plus répandu c'est le cibopastoralisme spontané qu'on va appeler où il n'y a pas de coupure de plan de gestion sylvicole particulier au pastoralisme le propriétaire de la forêt qu'il soit privé public ou que ce soit l'état avec l'ONF a son plan de gestion de la forêt il va faire sa régénération il va faire ses coupes quand il veut et le pastoralisme va s'adapter à ce plan de gestion pastoral donc il y a des endroits où il n'y aura pas beaucoup d'herbes donc ça marche très bien dans les mélésins dans les chaînes blanches parce qu'il y a beaucoup d'herbes en dessous et là il n'y a pas besoin de contraintes par rapport à la gestion sylvicole le pastoralisme est là pour s'adapter et puis on essaye d'être là techniquement pour aider l'éleveur à adapter sa pratique à la volonté du gestionnaire forestier qui est la volonté première et puis un niveau de complexité au dessus on a l'aménagement sylvopastoral là le propriétaire décide d'avoir une gestion forestière sylvicole qui va favoriser l'action pastoral donc on va avoir des coupes d'éclaircies qui vont être plus précoces que ce qu'aurait fait une gestion sylvicole plus rentable on va dire on va couper des arbres plus petits plus jeunes qui vont avoir une moindre rentabilité économique mais l'objectif c'est créer de la lumière en sous-voix de favoriser l'apparition de l'herbe pour les troupeaux pastoraux donc voilà quatre grands types de gestion sylvicole très différents qu'on a dans notre région et puis pour terminer le cipopastoraliste chez nous donc ça a déjà été un peu évoqué fait face à de nombreuses difficultés la régénération des toplements donc ça c'est un impératif pour les gestionnaires forestiers notamment dans les Mélésins mais pas que dans les Chénets aussi de garantir un renouvellement de l'état boisé et de certaines essences ce qui implique de faire des trouées de régénération dans lesquelles le pâturage peut éventuellement poser problème par rapport donc on est en train de monter vraiment des programmes d'études et de travail avec les gestionnaires forestiers sur ces questions là pour voir comment on peut adapter le pastoralisme pour qu'il reste compatible avec l'impératif de régénération qui est l'impératif premier une autre difficulté c'est un peu la tentative de naturalité dans la société civile qui par certains aspects est relayée par certains politiques veulent de la forêt sauvage sans troupeau qu'est-ce que ça veut dire la forêt sauvage mais en tout cas c'est une réalité c'est quelque chose d'assez nouveau auquel le silvopastoralisme est confronté et puis évidemment le risque de prédation donc je ne vous fais pas un dessin mais clairement tous les éleveurs présents dans la salle vous le tireront sur leur surface celles qui sont boisées sont quand même à bien plus fort risque de prédation et on a beaucoup de secteurs qui sont abandonnés parce que il y en a marre de perdre des animaux dedans et on perd des surfaces pastorales et de la pratique silvopastorale par ce système donc j'enchaîne en appelant Claire Lisbonneau donc une éleveuse du département qui pâture en dehors de l'estive à la fois dans les Aux-de-Haute-Provence et dans le Var et qui vient en estive juste à côté d'ici à Saint-Paul-sur-Ubaille et donc il va nous présenter un peu comment fonctionne son exploitation quel est son type de silvopastoralisme dans notre région voilà que vous ayez un cadre très concret et la relève est assurée Claire Lisbonneau effectivement merci Olivier Bonnet merci à vous Claire Lisbonneau à joindre on va garder le jeune homme avec nous pour qu'il puisse être près de vous à intervenir si jamais il veut réagir justement lui aussi à ce que dira maman et quoi qu'il en soit on aura l'occasion d'échanger juste après le témoignage pour poser des questions à Olivier ou à Claire Lisbonneau on aura une pause juste après donc n'hésitez pas à bien noter vos différentes questions et à les solliciter pendant la pause qui sera prévue juste après le témoignage de Claire Lisbonneau qui est donc herbeuse vous l'aurez compris ici dans le bar et engagée justement en DSC Bonjour à tous Avec le micro si mieux vous allez voir Pardon je n'ai pas trop l'habitude donc j'ai préparé un peu des antisèches mais je ne suis pas très forte pour ça donc moi je dirais que j'ai un système herbacier transhumant c'est à dire que j'ai des bêtes à l'herbe toute l'année et qui promènent beaucoup Donc j'ai une exploitation individuelle je me suis installée en 2011 je ne suis pas forcément issue du milieu agricole je n'ai pas fait une reprise d'exploitation je me suis installée après des études agricoles en polyculture élevage donc j'ai subi autonome en fourrage et avec un salarié à l'année donc je me suis installée en Mérinostal parce que c'était des bêtes adaptées au terrain que j'exploite et surtout adaptées à mon gabarit parce que je ne suis pas très grande pas très costaud et donc les métis c'est une race quand même avec une gabarit restreinte donc ça me convient pour les manipuler je fais un seul agnolage par an y compris pendant cette période elles sont libre accès bergerie donc je n'ai des bêtes qui ne sont jamais jamais en stabulation donc en parcours toute l'année dans le Var et dans le 83 donc vous voyez le petit rond qui est au milieu là bien rond donc ça c'est la localisation du siège d'exploitation donc c'est sur la commune lune de Montagnel dans le 04 donc dans un aux alentours j'ai tout ce qui est terrain arabe pour la production de fourrage donc le long du trait noir vous avez y compris le vert long qui passe qui fait limite entre le Var et le 04 donc le petit point ça c'est la localisation du siège d'exploitation et des arabes voilà et ça c'est le parcours un des parcours d'hiver et j'en ai un autre dans le 83 donc toute l'année les brobis promènent donc nous promenons à pied sauf pour aller à la montagne parce que là l'écutissant c'est pas bien la même donc les parcours sont situés à 20 km autour de l'exploitation et la montagne donc c'est au-dessus un peu au-dessus ici c'est c'est Paul-sur-Bail donc ça c'est 250 km au même donc j'ai pas la foi pour la faire appeler donc au niveau des comme c'était indiqué ah non pas ça comme c'était indiqué un groupement d'été un groupement d'hiver donc un groupement d'été un groupement d'hiver donc le groupement d'hiver c'est le gros rond en bas à droite donc c'est dans le bar deux éleveurs 300 hectares donc on n'y met que les agnelles de renouvellement donc c'est un gros 300 brebis et on y reste six mois sur ce quartier et le groupement d'été donc tout en haut du Barcelo c'est 1800 bêtes trois éleveurs 500 hectares et on y reste trois mois et demi donc au niveau de la ressource en herbe on a c'est vraiment pas la même la même ressource donc il faut aussi des bêtes qui soient susceptibles de s'adapter au cherchement du loup donc comment comment on exploite ces parcours donc la pratique du loup nous a un peu modifié les pratiques donc depuis cinq ans on fait un peu comme j'ai entendu tout à l'heure pour Carmajane on fait des grands grands parcs de parturage entre 30 et 70 hectares qui nous servent alors en fonction de la ressource entre 10 et 3 semaines entre 10 jours et 3 semaines donc pardon donc là vous avez tout ce qui est chêne blanc donc ça c'est le milieu barrois à gauche et à droite c'est à Moustier donc dans le 0,4 donc à Moustier ça va être plus tout ce qui est pendalev genet romarin c'est la période où je prépare l'annulage c'est la seule période où elles sont complétées donc je leur donne de l'herbe donc dans la moline on sort les mouvoir tout ce qui s'en suit on sort une mini bergerie de plein air donc elles sont parquées toutes les nuits quels que soient les milieux en filet à loup électrifiés bien évidemment les parcs de pâturage les parcs de pâturage pas électrifiés parce que c'est trop grand et trop boisé enfin ça nous demanderait comme on n'est pas chez nous en plus qu'on est en convention de pâturage ce serait très compliqué d'entretenir les lions donc voilà ça c'est un peu la logistique qu'on met en place pour pouvoir parquer les collines donc c'est quand même assez contraignant et ça a demandé une surcharge de travail dans les chambres donc on a appris TN44 exprès pour aller dans ces milieux difficiles d'accès parce qu'on n'est quand même pas des bêtes de somme et faire un dodom pas pour moi après un autre défi c'est le printemps c'est tout ce qui est amener l'eau parce que bien évidemment il n'y a pas d'eau on en a dans la montagne encore heureusement mais autour de mon exploitation là que ce soit en bas du 0,4 ou dans le 83 il n'y en a pas donc sortir l'eau et les amener jusqu'au lieu de pâturage c'est pas rien donc là l'image que vous voyez à gauche ça c'est les lieux alors la DFCI je n'en ai pas contractée à titre individuel parce que sur mes barcos il n'y en a pas donc c'est le GP d'hiver qui l'a contractée parce qu'il y a de grands grands bois de nement il y a 3000 hectares d'un seul lieutenant donc ils ont fait sur les bords des routes des grands dégagements qui nous a été demandé d'entretenir donc c'est oui exclusivement du chêne blanc donc là vous voyez les repousses de printemps là c'est des photos qui sont prises au mois d'avril à mon avis par rapport à la pousse des feuilles et dans ces milieux là il y a tout ce qui est euphorbes petits jeunes nains donc il y a quand même une richesse de la ressource par rapport aux légumes et ce que l'on peut y trouver après sur la droite vous avez le milieu donc chêne chêne vert puis cyste donc le cyste ça ne mange pas mais il y a aussi tout ce qui est braquicom romarin donc ça pose pas de problème pour élever les agneaux à l'herbe en colline au printemps voilà donc ça c'est la montagne donc ça c'est le quartier de Juillet ce sont des anciens près de Foch donc la moitié de la montagne est quand même très arborée c'est le méleusaine avec voilà donc ça c'est le chêne à l'EGP c'est un groupement en pastoral une association qui regroupe plusieurs éleveurs et on met en commun les bêtes le vent émergé ensemble et les superficies sont pâturées ensemble et donc le méleusaine il prend du terrain il n'y a pas une pression de manger la ressource qui se régénère suffisamment forte et toutes les années ça continue à se reboiser et c'est vrai que ça nous pose problème dans la mesure où on juge que la ressource elle devienne de moins bonne qualité voilà donc là c'est le quartier d'août de manger donc non je ne peux pas me plure je prends mes amis c'est bon ma conclusion c'est que le métier est en beaucoup changé et à mon sens il n'évolue pas dans le bon sens donc c'est de plus en plus de contraintes on a un peu l'impression d'être la dernière route de la charrette on passe toujours après la chasse après les touristes après le loup après l'ONF et du coup je ne suis pas bien sûre de souhaiter ça pour ma génération future voilà bien merci je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec nos conclusions alors juste avant d'aller faire la voix est-ce que quelqu'un va réagir effectivement à ce qu'il est dit entre Claire Lise et Olivier bon merci donc Christian Bonny commune pastorale AFP et ANM donc je vais rejoindre tout de suite la conclusion de la lueur parce que je voulais poser la question à Olivier quand il a dit que c'est le pastoralisme et le forêt et le pastoralisme c'est une gestion conjointe alors je vais vous dire que sur les espaces intermédiaires que j'arrive à gérer là c'est assez facile par contre sur les espaces communes des forêts communales qu'elles soient domaniales communales privées communales c'est une galère avec l'ONF et là je vous rejoins alors ce qui sera bien on est en train de renouveler on est en train de renouveler les plans forestiers et il faudrait qu'on ait des outils en tant qu'élus en disant aujourd'hui les piciages on ne fait pas de dessin ils sont plutôt secs qu'en bonne santé donc il faudrait qu'on ait des outils pour dire on va vers du feuillu sur des on va dire des prairies qui ont été regagnées par des forêts et on veut avoir des fermages ou des conventions de mise à disposition qui soient acceptées par l'ONF parce qu'aujourd'hui moi j'ai des fermages où l'ONF n'est pas dedans on est un petit peu en fermage allez on va dire un peu sauvage et du coup la question exacte est qu'on puisse avoir un peu un outil pour dire dans nos futurs plans forestiers est-ce qu'on peut pas intégrer le pastoralisme pour des forêts de toute façon qui vont être innettement moins mentables que d'avoir de l'épicillage en taillé l'artipotique alors on y travaille ce que je vous dis ça dépend par expérience vraiment de l'agent forestier de secteur qui ont une grande autonomie dans leur choix donc on essaye de travailler avec plutôt les directeurs départementaux d'avoir une politique silvopastorale où les agents ONF ne disent pas vous êtes bien gentils mais nous on tolère les animaux en forêt non non c'est pas on tolère c'est une gestion partagée les forêts peuvent tout à fait avoir c'est dans leur charte donc c'est un travail auprès des décideurs qui puissent se répercuter sur les agents de secteur parce qu'on voit des différences selon la personnalité de la personne c'est vraiment ça et ça ça pose un vrai problème qu'il n'y ait pas une politique globale au moins départementale puis régionale où il y ait des facteurs clairs mais voilà là dessus on avance quand même il y a une ancienne génération de forestiers qui connaissaient le pastoralisme ça se passait plutôt bien la nouvelle génération ça dépend des agents et donc on essaye de travailler avec les directeurs de secteur pour vraiment en fonction de nos objectifs forestiers qui sont tout à fait respectables quelles sont les pratiques qu'on peut garder mettre en place qui respectent ces objectifs forestiers pour ne pas avoir la solution de simplicité bon bah on enlève les animaux partout mais c'est un long travail encore une réaction et après on fera la pause pour qu'on puisse reprendre justement le fil de notre journée parce qu'on a encore beaucoup d'interventions dont des interventions de nos amis italiens qui nous font le plaisir d'être ici et qui seront traduites donc ça prendra quand même pas mal de temps donc une réaction et après si jamais vous voulez continuer à échanger sur ce thème et bien nous aurons une pause de seulement 10-15 minutes pour pouvoir échanger encore tous ensemble pour rebondir ce que tu disais sur la notion de quel est le propriétaire c'est pas forcément l'éleveur propriétaire qui possède tout aujourd'hui on est souvent très content quand on est éleveur de voir arriver une abatteuse en disant il y a trop d'arbre il n'y a plus de photosynthèse il faut réouvrir là où on a un petit manquement que ce soit sur les deux parties quelle est la gestion des rémanents qui finance parce qu'en fait si tu ne prévois pas cette phase d'après tu as de la lumière mais tu as un ange vêtement de branche aujourd'hui un pain sylvestre 30% de sa biomasse elle est dans les branches si tu la laisses au sol et si tu ne la travailles pas mécaniquement qui paye quand tu as une convention aujourd'hui un broyage c'est le prix du terrain avec l'arbre donc l'éleveur avec une convention est-ce qu'il met de l'argent l'état a un peu reculé sur ce genre de dossier puisque l'ouverture du milieu le broyage n'est plus plus en compte c'est assez compliqué quant au forestier il se dit laissons du temps au temps ça fera de l'us voilà la réponse du forestier qui est une réponse du fonctionnement écologique du milieu ils disent on laisse les rémanents parce que ça s'est réintroduit dans le sol et c'est ce qui fait la fertilité des sols de demain ce qui n'est pas faux après s'il est broyé ça fait la même chose ça va plus vite donc j'ai pas de réponse à t'apporter parce que on est bien conscient de la problématique c'est à travailler en amont voilà de la coupe qu'est-ce qu'on fait des rémanents mais on se bloque aux facteurs financiers encore pas mal de travail du coup il y a des échanges peut-être pour améliorer les choses on sera à la quatrième et dernière mais nous aurons beaucoup d'intervenants sur cette partie-là parce qu'on va évoquer les conséquences du changement des pratiques pastoralis à la prédation et au multi-usage et nous accueillons notre ingénieur pastoraliste au CEPRAM des Hauts-Alpes Romane Jarry qui nous fait plaisir d'être parmi nous et nous allons évoquer avec elle le multi-usage et les conséquences de la prédation dans les élevages pastoraux dans la région sud nous devions également avoir un témoignage celui de Adrien Constance qui est éleveur de Gruby qui devait témoigner justement sur sa gestion du multi-usage mais malheureusement il est bloqué il ne pourra pas nous rejoindre ce matin donc si jamais quelqu'un voudra intervenir en son nom pourquoi pas ça pourrait être intéressant d'avoir votre point de vue ou aussi à vous chère publique Romane je vous cède la parole merci bonjour à tous donc du coup voilà moi je vais vous parler du multi-usage et des conséquences de la prédation dans les élevages pastoraux de la région sud alors dans un premier temps on verra l'état de la prédation en région sud ensuite les moyens de protection qui sont mis en place pour se protéger de la prédation les impacts de la prédation sur les pratiques pastorales très rapidement et puis voilà essayer de comprendre un peu les interactions entre tourisme et chers de protection notamment dans le cadre du multi-usage alors concernant tout d'abord l'état de la prédation en région sud donc je vous ai mis une carte qui reprend les zones de présence permanente du loup dans les Alpes donc on compte à peu près 126 meutes dans les Alpes pour environ 744 000 broguimères et puis on a un peu moins de 5000 chiens de protection qui sont contractualisés en 2021 voilà on a environ 9600 animaux d'élevage qui sont prédatés donc je vous ai remis une carte un petit peu de concentration des constats en 2022 et puis on dénombre 130 incidents de chiens de protection alors l'état a mis en place une stratégie avec trois axes de protection pour les troupes donc le premier axe c'est la protection facile ce qu'on appelle la barrière étanche donc les grandes clôtures de 2 mètres parce qu'on n'a pas fait ses preuves ensuite on a un deuxième axe la protection dite semi-active qui se base sur trois piliers donc là le fait d'avoir des chiens de protection dans le troupeau de parquer les animaux la nuit et de les garder par un berger la journée et ensuite on a un troisième moyen un troisième axe c'est ce qu'on appelle la protection active donc qui se base sur ces trois piliers là présentés plus le fait d'avoir un homme armé donc en fait là ce qu'on a vu c'est qu'on arrive à stabiliser les victimes actuellement en ayant ce moyen de protection active donc je vais vous faire un petit topo sur les sur les chiens de protection mais donc là l'objectif c'est vraiment de réinstaurer la crainte de l'homme chez le loup donc là ce que nous on a observé voilà au serpam en travaillant avec les éleveurs et les bergers c'est que la protection des troupeaux elle doit reposer sur deux piliers le chien qui a des caractéristiques sensibles et qui peut lutter contre le loup et puis on a également tous les moyens de tir avec des réponses graduées au risque de la prédation en fonction de l'évolution de la prédation dans un troupeau donc les chiens de protection ont besoin du renfort de l'homme à l'homme pour faire un petit focus sur le chien de protection donc en fait comme je vous le disais tout à l'heure l'idée c'est d'opposer une meute de chien à une meute de loup donc généralement le nombre de chiens de protection qu'on va avoir dans un troupeau va être en fonction du nombre de loup qu'on va avoir en face dans la meute et puis du contexte un peu géomorphologique de l'alpage pour savoir s'il y a de la visibilité ou pas pour adapter le nombre de chiens ensuite il va falloir faire aussi attention à la cohésion et la complémentarité de la meute parce qu'on peut avoir des chiens qui sont issus de plusieurs troupeaux quand on est en alpage et donc là on va avoir toute la meute qui va se mettre en place avec des routes très distinctes pour chaque chien qui vont aller de chien qui vont rester au troupeau jusqu'à des chiens qui vont poursuivre le nombre voilà et donc tout ce process-là à mettre en place il est très long il faut savoir qu'un chien opérationnel avec discernement il va en commencer à l'avoir à partir de deux ans et puis en fait c'est toute une collaboration entre l'éleveur et le berger pendant la période mystique qui va être hyper importante à avoir pour que tout se passe bien et voilà un des enjeux du chien de protection c'est de l'habituer à l'humain au vélo et aux autres chiens dans le contexte de tourisme dans lequel on peut se trouver pour un certain destin donc nous ce qu'on a essayé de voir aussi au sein du Serpam on a fait une enquête approfondie pendant deux ans avec les services pastoraux de la Drôme et de l'Hiver pour comprendre en fait les pratiques des éleveurs et des bergers avec les meutes de chien de protection et de voir comment on peut améliorer leur efficacité donc vous avez un fascicule à l'entrée qui reprend un petit peu toutes ses conclusions je vais en parler un petit peu dans le reste de mon exposé voilà donc ça c'était un peu pour les méthodes enfin les moyens de protection qui sont mis en place mais il faut savoir que la prétation elle ne se résume pas uniquement au nom d'animaux tués il y a plein d'autres il y a plein d'autres problèmes en fait que ça engendre notamment la souffrance de la confession donc il y a la MSA qui a fait une étude par exemple où il y a des documentaires sur les morts sur invisibles aussi qui ont été qui ont en fait qui reprennent en fait ces différents types de souffrances là il y a des pertes indirectes avec des études de l'IDEL qui sont en train d'être faites et puis on a un certain nombre de changements pratiques de changements de l'espace d'usage Olivier en a un petit peu parlé dans son exposé sur le cyclopastoralisme il y a certains territoires forestiers où il y a une sécurité de l'apport alimentaire qui est hyper intéressant mais qui ne va pas pouvoir être utilisé à cause des fortes pressions de prédation dans ces espaces là donc qui vont être abandonnés on peut avoir une perte de technicité des métiers où on a un abandon par exemple du tardon où on a des lots qui vont être qui vont être regroupés pour faciliter la garde etc donc voilà on a un certain nombre de conséquences en fait sur la pratique du pastoralisme et un des risques aussi c'est l'arrêt des pratiques pastorales avec une pression du loup qui décourage l'élevage de plein air donc on a environ la moitié de l'élevage au rovin dans le département des vagues maritimes qui a diminué en 30 ans en 20 ans dans le garde on a eu 40% de baisse d'utilisation des parcours boisés et des landes on se rend compte qu'on a des retours accrus en bergerie et des démontagnages très fortes aussi à cause de la foulantie donc il y a un gros risque de fermeture des milieux et d'habitat pour la biodiversité une perte d'attractivité aussi touristique des paysages et un accroissement des risques d'incendie et ensuite là donc un des autres pardon un des autres impacts de la prédation sur le pastoralisme c'est donc les espaces pastoraux en bien utilisage et le risque ou la question des chiens de protection est susceptible de cristalliser les conflits donc sur le constat que je vous le disais un petit peu tout à l'heure on a 5000 chiens de protection dans les Alpes en 2021 on dénombre à peu près entre 8 et 10 chiens de protection pour un lot on a une centaine d'incidents par an des conflits qui sont de plus en plus nombreux des chiens de protection qui sont épuisés et moins patients avec la pression de prédation et puis parfois on a aussi des chiens de protection qui sont agressés par les touristes donc on demande à la fois aux éleveurs d'avoir plus de chiens face à la prédation et moins de chiens face aux touristes donc là on va reprendre un petit peu ces deux mondes comment est-ce qu'ils évoluent ensemble donc on a d'un côté l'espace du troupeau qui est un espace de travail qui correspond à 1 million d'hectares de surface pastoral dans les Alpes la moitié de la ressource alimentaire elle représente la moitié de la ressource alimentaire pour les troupeaux en région PACA on a un métier de gardiennage qui est très élaboré et depuis 25 ans on a des chiens de protection et de l'autre côté donc on a l'espace du randonneur qui est plutôt un espace de loisirs donc c'est des espaces qui sont perçus comme naturels avec un accroissement de la diversification des usages et des loisirs une méconnaissance des réalités rurales et puis des chiens de protection qui peuvent cristalliser des incompréhensions auprès des randonneurs en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'il y avait un besoin de fort d'acquisition de connaissances par le grand public souvent on a des questions en fait de randonneurs qui nous disent pourquoi je ne vois pas de berger pourquoi ne grimpe pas de ces chiens donc ça ça démontre qu'il y a une méconnaissance sur le travail des bergers et des chiens parce que enfin voilà ensuite pourquoi il y a autant de chiens de protection sur ces troupeaux donc la question de la meute de chiens de protection qui n'est pas forcément comprise non plus la question aussi de distance par rapport aux troupeaux là on le voit bien sur cette photo il y a des gens qui estiment qu'ils sont loin du troupeau à cette distance là mais il faut savoir qu'un chien de protection il y a un rayon de 500-600 mètres autour du troupeau il estime pour le coup qu'on est proche du troupeau donc on n'a pas forcément les mêmes notions de distance et puis voilà il y a d'autres questions mais il n'y a pas d'où ici pourquoi il y a des chiens donc la réalité aussi de devoir mettre des chiens en permanence dans le troupeau pour qu'ils soient habitués donc voilà essayer de comprendre un peu tout le travail des chiens et tout ce qui est demandé vis-à-vis de la prédation ensuite donc il y a eu une enquête qui a été menée conjointement avec le réseau pastoral et le SERPAP qui s'intitule mon expérience avec les chiens de protection donc là on a essayé d'apprécier un petit peu les rencontres qui étaient jugées comme mauvaises par les usagers donc là on va dire que c'est un peu tout ce qui a été recensé du fait que le chien est observé sans approcher jusqu'à la porture et donc en fait on se rend compte là tout ce qui est en vert que c'est des interactions qui correspondent à ce qu'on demande au chien au travail du chien et donc il y a vraiment tout un travail de sensibilisation à faire auprès du public pour vraiment expliquer quel est le métier du chien et pour qu'ils aient les clés aussi pour comprendre les interactions qu'ils peuvent avoir avec eux et donc là ce qui est intéressant par exemple dans cette expérience on a réussi pour 20 cas à avoir la vie du berger et la vie du randonneur et en fait on se rend compte que 9 cas sur 10 le comportement du randonneur il est ok et en fait qu'il se retrouve un peu au mauvais endroit au mauvais moment c'est à dire qu'on va avoir un jeune chien qui fait un excès de zèle ou on va avoir une personne qui va arriver le lendemain d'une attaque donc avec des chiens qui vont être épuisés qui vont être stressés etc et puis en ce cas sur 20 on se rend compte que le comportement de la personne est inadapté et c'est là qu'on peut avoir une marge de manœuvre sur la sensibilisation au grand public ce que je voulais aussi rapidement vous dire c'est qu'on estime que le travail du berger en alpage il correspond à plus de 42 heures de travail par rapport à la prédation donc on a à la fois la gestion des chiens et la gestion de l'interaction entre les chiens et les gens en fait et le multi-usage avec une vigilance permanente et éreintante pour le berger donc notamment sur le fait de stopper les chiens mais ce qui n'est pas du coup facile parce qu'ils n'ont pas forcément été passé pour ça le fait d'agir sur les visiteurs de passage de les intercepter de demander à ce qu'ils contournent le troupeau etc mais pareil il n'y a pas toujours une bonne réponse à ce niveau là ensuite il y a un autre travail du berger c'est de dévier le passage des gens donc quand c'est possible mettre des filets pour les canaliser mais ce n'est pas toujours respecté non plus et puis anticiper les situations à risque donc se positionner dans des endroits qui permettent d'éviter à ce que les chiens en fait soient surpris etc et donc pour conclure on a à la fois un contexte de prédation qui est difficile où les bergers en fait ils sont confrontés de jour et nuit jour et nuit au loup donc il y a une meute de chiens à gérer pour y faire face une préoccupation et une tension c'est une tension aussi permanente pour les bergers et puis voilà ça demande une observation en continu des chiens pour comprendre aussi leur travail et à la fois en fait ils se retrouvent aussi 100% au front en étant dans un contexte de multivisage parfois difficile où il y a une préoccupation permanente pour les bergers qui créent des accidents avec les randonneurs les chiens ne sont pas toujours faciles à gérer et puis parfois les chiens peuvent être aussi perturbés dans leur travail donc là pour terminer cette conclusion il y a vraiment un besoin d'appropriation des enjeux par les élus locaux donc pour lutter contre la prédation il y a vraiment c'est nécessaire de travailler à plusieurs échelles de désectorialiser le dossier de rompre l'isolement et la détresse des bergers et des éleveurs de tester des solutions qui soient adaptées aux contextes locaux et j'aimerais terminer aussi en élargissant un peu parce qu'il y a certains contextes de forte fréquentation touristique notamment dans des stations de ski où on peut avoir des troupeaux en fait qui sont l'été leur estime correspond au périmètre de la station de ski et qui n'ont donc pas de chien de protection et qui ont quand même aussi des grosses difficultés avec l'interaction des randonneurs notamment sur le biais des brebis etc donc c'est pas non plus toujours facile à gérer même quand il n'y a pas de chien de protection voilà je vous remercie et puis si donc voilà l'éleveur qui devait m'accompagner pour témoigner un peu de son cas n'a pas pu être là donc si vous avez aussi envie de témoigner n'hésitez pas merci merci à vous Romain des repères expériences effectivement les personnes se sont confrontées à ces problématiques est-ce que quelqu'un veut réagir oui alors les conflits musulisages bon bah évidemment j'en ai mais cette année je n'ai eu aucune plainte de promeneurs j'ai pris un arrêté de chien divagant interdit avec des panneaux rouges au sentier c'est le seul texte légal aujourd'hui qui peut être appliqué et j'ai été tranquille c'est pour apprendre aux gens qui sont touristes avec des chiens qui se baladent partout que là c'est pas possible mais il faut vraiment prendre un arrêté qui soit assez ferme d'autres réactions oui oui sur la question de réinstaurer une peur de l'eau auprès du loup la question de l'eau armée est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus parce que je pense qu'entre des hommes armés des snipers en tir nocturne et puis des bergers qui peuvent intervenir directement sur la question de l'attaque je pense que il y a une diversité de situations et de l'interaction possible alors du coup ce qui est prévu dans le plan loup il y a plusieurs stades donc il y a d'abord des stades de tir de défense simple donc quand il y a des attaques qui sont répétées enfin bon après je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont plus aptes que moi à expliquer tout ce processus là mais du coup donc c'est quand il y a des attaques qui sont répétées il y a des tirs de défense qui peuvent être mis en place et puis soit par un tireur pour le tir de défense simple mais c'est des personnes c'est des agents de bouletrie ou des personnes qui sont habilitées à pouvoir tirer en fait le loup parce que le loup il est protégé par le rôme donc là le tir de défense c'est pour simplement les feuilliers et donc après si le si le le les attaques se poursuivent etc on commence à avoir des tirs de prélèvement donc par une personne pour un tir de prélèvement simple il y a une personne qui peut être aux aguets et tirer le loup et puis après si on a toujours de la prédation malgré tous les autres systèmes de protection donc chien par de nuit et berger et donc on peut avoir un tir de prélèvement renforcé où là on a une brigade avec plusieurs personnes qui peuvent tirer dans le cas il est très oui moi je reviens sur les tableaux qui vous avez passé précédemment il y a une divergence des compréhensions des activités pastorales et touristiques alors pardon vous parlez de quel tableau ? voilà deux mondes qui tendent à cette loin il faut savoir qu'à quelques dizaines de kilomètres d'ici en 1977 il y a eu un grand discours qui a été prononcé par le président de la république de l'époque Valéry Giscard d'Estaing et un discours qui a été fondateur de la loi Montagne il faut le savoir où il a eu cette phrase où il a dit désormais alors déjà le mot désormais il peut déjà signifier il sous-entend pas mal de choses et qui vient désormais l'effort de l'Etat portera sur un tourisme intégré aux autres activités respectueux des sites et des paysages voilà ce qu'il a dit donc moi personnellement puis sur le sous le couvert de l'Ouest j'ai testé un petit peu l'application la veracité du discours on n'en est plus à la préhistoire à ce niveau là mais on en a encore au Moyen-Âge il ne faut pas dire le contraire et c'est un constat que je fais aussi sur la Céram c'est que c'est toujours intéressant très intéressant c'est la quatrième que je fais mais c'est un peu la profession qui parle à la profession et que peut-être qu'il serait bon de l'ouvrir surtout à un moment où il y a une nouvelle ère qui se trouve devant nous dû au changement climatique il y a beaucoup de choses qui changent qui vont encore changer et que par exemple la Céram il y a deux ans quand on l'a fait à Colmar on ne le savait pas moi j'avais déjà un petit peu lorsqu'on j'étais au comité de pilotage demandé est-ce qu'il y a peut-être des autres usagers qui participent avec nous de la montagne qui participent enfin qui viennent voir de quoi on parle et en fait j'ai constaté en pianotant sur internet qu'en même temps que la Céram ou un jour après il y avait il y avait les états généraux non pas du tourisme en montagne mais de la transition touristique en montagne et quand on regarde tous les partenaires qui y ont participé il n'y a aucun organisme agricole ni la chambre ni les chambres d'agriculture ni la FDSU alors là moi j'étais vraiment interpellé de voir qu'on est incapable de s'initier dans ce monde là mais les autres il n'y a manqué pas ils étaient tous là tous, tous, tous ils étaient là et nous on était les grands absents de la manifestation ok en même temps on n'a pas fait attention on était occupés comme on était occupés toujours mais c'est vraiment crédible ça reprend le fait qu'il y a vraiment un fort enjeu en fait des cloisonnements sur ces questions là avec tous les autres acteurs du territoire merci pour cette intervention Jean-Michel pleine de connaissances est-ce qu'il y a une autre intervention une autre personne qui a une question un autre témoignage oui est-ce que vous pouvez passer à ma table bonjour Issa de la région Sud j'ai juste une petite question sur ce que vous avez dit à la fin même sur les espaces en station de ski où il n'y a pas spécialement de chien il y avait quand même des problèmes avec les touristes est-ce qu'on pourrait juste un peu approfondir du sujet ça m'interroge alors le cas que j'ai en tête donc la station de ski prévoit des travaux pour refaire un pré-siège et donc forcément ces travaux impliquent qu'il y a une perte de la ressource en fait directement et indirectement parce que ça barre le biais de deux mois de pâturage en fait pour le tour pot donc là on essaie de trouver déjà des solutions là-dessus donc là ça peut être conseillé comme un conflit non pas forcément avec l'usage des randonneurs mais avec la station de ski mais du coup donc en fait le groupement n'a pas de chien de protection donc il y a une proposition de mettre une cabane un peu éloignée de la station de ski sur un quartier de pâturage du groupement mais qui serait pour le coup totalement vulnérable à la prévation aussi par le fait qu'il n'ait pas de chien de protection donc en fait ça repose plein de questions sur comment est-ce qu'on gère ce genre de problème-là au sein d'une station de ski où il y a une fréquentation qui est très importante parce que l'objectif serait d'écarter un peu le troupeau pendant la phase de travaux mais au final ils se retrouvent encore plus vulnérables face à la prévation parce qu'ils n'ont pas de moyens de protection pour sa compte Oui, juste un témoignage un questionnement par rapport à ce qui peut être fait par rapport à ça donc j'étais vergeur cet été et j'ai été confrontée à des attaques et donc il y a des chasseurs qui sont venus et alors il y en a avec qui ça se passait très bien parce qu'ils connaissaient le fonctionnement des chiens de protection et d'autres avec qui ça se passait très mal parce qu'en fait ils ne savaient pas du tout ce que c'était un troupeau ce que c'était des chiens est-ce que c'était un parc de lui même et le travail des bergers et donc ils nous ont demandé de venir avec eux pour leur tenir la torche alors qu'on avait besoin de dormir et aussi il n'y en a pas en fait qui a eu toute la nuit la montagne et du coup ça devait avouer les chiens de protection donc moi je les appelais je leur disais il faudrait peut-être éteindre la torche et allumer que si les chiens bois parce que présentement il y a bel et bien une attaque enfin du moins une présence de vous et en fait c'est très très compliqué on avait des conflits avec ces personnes là et donc ils me demandaient voilà s'il faut du serpent ou des autres organismes pastoraux il y avait des formations qui se fêtent pour ces chasseurs qui en fait sont amateurs et pas professionnels comme des outils extrêmement nombreux voilà donc là tu parles de chasseurs dans le cadre du processus de tir de défense effectivement d'accord on est obligé d'avoir la formation pour pouvoir aller justement aider à l'approbation mais ils n'ont pas de formation à proprement parler là c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir plutôt des chasseurs qui chassaient la galine à de cendrines ce soir là mais malheureusement la formation effectivement monsieur Asna oui juste un témoignage pour les alpages les estimes pyrénéennes les dommages collatéraux des chaînes de protection d'aventine pyrénée en tout cas sur mon secteur c'est au delà des touristes bien sûr il y en a mais c'est on n'y passe pas trop nous on a des troupeaux qui se mélangent entre espèces et notamment les vaches quand elles croisent un troupeau de brevis elles courent pas mal c'est à dire que les chiens courent pas mal derrière les chevaux également ça provoquait des accidents je pense aussi à la biodiversité sur mon estime par exemple il y a une il y a une vallée une petite vallée là où il y avait beaucoup de marmottes il n'y en a plus c'est des bateaux qui les bouffent vraiment c'est très bon et voilà il y a quand même des dommages collatéraux très importants au-delà des touristes peut-être mais pour avoir aussi une vraie regarde tout à fait une réaction peut-être même entre ce qui a été dit par Camille et M. Asna est-ce qu'il y a des solutions et effectivement on parlait des formations mais justement quelles sont les solutions visagées alors pour les chasseurs donc nous au Serpan on gère pas trop ça c'est vraiment la VTT qui gère l'habilitation des tireurs pour le loup après oui alors c'est des choses c'est bien d'avoir ce genre de retour pour pouvoir le prendre en compte après dans les différents projets qu'on peut mener de sensibilisation auprès des auprès des auprès des des chasseurs et plus globalement auprès des grands publics nous c'est vrai qu'on intervient avec les GA l'été pour les semaines de l'alpage régulièrement on fait des tables rondes on fait des ateliers avec des personnes qui viennent sur les alpages donc le grand public etc plus globalement pour essayer de comprendre comment fonctionne un alpage mais évidemment la question du loup elle revient très vite donc on essaye de sensibiliser aussi par rapport à ça quel comportement adapter quand on est face à un chien de protection etc nous on agit vraiment plus à ce niveau là après c'est vrai que c'est plus la VTT qui a la main sur la formation à proprement parler des brigades de loup alors pour apporter un petit peu de précision dans ce cadre là chaque année on remplit des dossiers des dossiers de prétation par rapport au loup il nous est bien demandé chaque année de cocher la bonne case lorsque nous sommes éleveurs avec un permis de chasse pour pouvoir exercer ce magnifique tableau qui est en train d'évoluer puisque le nouveau plan va simplifier nous c'est ce dire là parce que dans pas longtemps on sait même un peu le lire ça car il y a contraint à respecter donc on va un petit peu essayer d'en éliminer et donc tout ça pour dire que quand on est propriétaire d'un troupeau et titulaire d'un permis de chasse on se doit d'aller suivre une formation qui est organisée en partenariat entre justement l'église de loupéterie et la fédération des chasseurs de votre département c'est une formation qui est sur une journée et vous ne pouvez pas exercer votre tir de défense si vous n'avez pas fait la formation si jamais les attaques sont par répétition et que là à ce moment là on doit être beaucoup plus nombreux à ce moment là vous pouvez faire appel à des collègues vous pouvez mentionner le nom des chasseurs sur votre tableau à connexion qui soit titulaire de la carte de chasse et qui fait la formation aussi donc c'est quand même bien encadré on ne fait pas n'importe quoi moi je voudrais revenir sur le multi-usage les maires des communes pastorales et les autres maires malheureusement sont confrontés à beaucoup de fait divers il y a une agglomération sur la région des Alpes d'Hôte-Provence dans le Haut-Bernon qui ont mis en place un programme pastorando qui était une application pour signaler les chiffres alors c'est vrai que quand on se retrouve en préfecture on parle de statistiques et on imagine que les chiffres sont bons parce qu'il y a eu un peu moins d'incidents le problème c'est que dans cette manière de gérer le problème c'est plus du multi-usage c'est chacun dans son quartier dans la montagne et il ne faut surtout plus se côtoyer moi si je suis berger que je vois arriver un groupe et que je peux éventuellement leur répondre parler de mon métier j'ai un axe de communication en direct au quotidien on dit que notre profession ne parle plus et on est en train d'interdire à nos salariés présents de communiquer sur les vraies valeurs de leur fonction merci beaucoup pour les témoignages merci encore une fois à Romane Jari qui nous a permis de voir un peu l'évolution de ces pratiques là et on va justement pouvoir découvrir ce qui se fait de l'autre côté de la frontière puisque vous le savez nous avons nos amis italiens qui nous font le plaisir et l'honneur de nous rejoindre ici pour cette quatrième sérame et on va justement voir l'évolution des pratiques pastorales liées à la propagation des prédateurs dans les élevages italiens et on accueille Antonello Franca qui sera accompagné de l'association Eurolangue et également un éleveur italien Galvino Puginas vos applaudissements s'il vous plaît bonjour à tous je suis Antonello Franca je suis un rechercheur agronomiste à l'ISPAM l'ISPAM c'est l'institut du conseil national de la recherche d'Italie et aujourd'hui notre présentation sera partagée en deux parties la première c'est la situation pastorale en Italie avec un témoignage de Gavino Puginas qui est dans l'univers italien et la deuxième partie sera une présentation très schépatique d'un projet de recherche que la Réthéabia et l'ISPAM sont développés en sept moment dans le programme la première donc la parole à Gavino merci bonjour à tous bonjour à tout le monde intanto discuso pour tous vous parce que je n'arrive à parler de la parole de la france de la france de la france je suis Gavino je parle à Sardegne j'ai un élevage de 400 au point à l'état des mystiques sauvages disons des plantes de peclat 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 transformiamo tout le nostre latte en azienda vendiamo nos produits attraverso deux puntes de vendita notre industrie c'est une partie du commerce direct sia locale que aussi dans la penisole attraverso des expéditions nous travaillons entre les notre entreprise nous effectuons des expéditions de nos produits dans toute la penisole italienne avec un réseau locale au site globé et niente c'est la notre activité en Sardegna nous avons une situation un peu différente ou au moins un peu différente rispettant de la situation nationale car nous avons une concentration très importante d'animaux avec un 3 milions de peclat et toutes de la latte à Sardegna c'est un cas très particulier puisque entre la moitié des bêtes d'élevage qui sont en Italie concentrées il y a 3 milions de brevies à lait concentrées dans l'île qui constitue pratiquement il 45% du patrimoine de la vie ou du vin nazionale et il 55% du patrimoine de la latte qui constitue le 45% du patrimoine ouvin nazionale d'Italie donc en Sardegna et le 55% du patrimoine ouvin des brevies à lait nationale qui avez un grafic et je cherche en quelque modo de donner un peu la situation qui c'est et l'évolution qui c'est d'un 2002 à 2022 en Italie à travers ce graphique vous pouvez voir l'évolution du processus d'Italie de 2002 à 2022 vous voyez bien la Sardegna qui est marquée un peu plus sobre est en étant d'un un galop de la population d'un milioni 700 000 capes qui sont passés d'un 8 200 à 250 000 à une populaire de 6 mille de 6 mille et mezza La donnée plus significative que vous pouvez constater dans les graphiques, c'est qu'en 20 ans de 2022, il y a eu une diminution du nombre d'autobènes, de 8 millions à 6 millions d'eux à préparer. Une autre considération importante, si nous voyons le graphique, si nous voyons les chiffres, nous voyons les chiffres, nous voyons les chiffres du nombre d'autobènes, nous voyons les chiffres du nombre d'autobènes, c'est qu'il y a eu de l'autobènes, c'est qu'il à 4 000 % de la population Grubin en Italie, elle est concentrée en quatre régions. Tout est du sud d'Italie. Principalement des Alenques. Quelle régions du sud d'Italie? C'est ce qui est l'andamento des Caprini en Italie, toujours affronté en 2002 et en 2022. Qua, comme vous voyez, nous avons un abandonment assez plus. C'est ce qui n'est pas une diminution des Capri, c'est pas une oscillation, mais plus ou moins nous sommes dans la même situation. Si, si, par contre, c'est la situation des Caprini en Italie, il y a eu des flux dans les chiffres, mais on est à peu près au même niveau qu'en départ, mais non un peu plus. Une des choses, la chose principale, un peu plus ou moins comme l'autre grafic, c'est que la Sardegna a 30% des Capri, comme vous l'avez dit, c'est que la major part de la concentration, c'est un peu plus diffusé de la pecorique, mais une partie du Sud d'Italie, mais aussi dans la Lombardie et dans quelques régions du Nord. Vous pouvez observer que les Caprini se sont surtout dans la Sardegna, mais aussi dans certaines régions au Sud et dans certaines régions du Nord d'Italie, notamment en Piemont et en Lombardie. Qua, non so se sia molto importante, però vedo un dettaglio che, insomma, è un po' la mia valutazione. Se andiamo a vedere, negli ultimi anni c'è stato un picco d'aumento negli ultimi anni, nell'ultima parte del grafico. C'est-à-dire que la dernière année, il petit montage, comme vous pouvez voir, la dernière partie du Grafic. et nous'll encerites, qui, en 2019 au 2022, nous la vedons qu'il y a un augment d'aumenté plus ou moins 2019, qui, selon la maur d'aumentation, comme je suis la mienne, a un pricatement court de la croissance du l'eau en Sardegna et qui, en fait, un passage d'alimentation du fil d'eau à la... à la... à la... à la capra. Cette augmentation est probablement due à la diminution du prix du lait à Sardaigne et donc un passage conséquent de la prévie à la chèvre. Et on peut voir ce qui vient justement ces chiffres d'entre eux ? C'est ce qui explique l'évolution des organes qui prennent ces 5 dernières années ? La chose particulière de ce graphique est que, dans les 5 dernières années, une réduction non importante du nombre des casques, mais c'est une réduction importante du nombre des entreprises. Comme vous voyez, dans la partie basse, c'est le nombre des entreprises et dans la partie alto, c'est le nombre des casques. Donc, comme vous pouvez voir par ces graphiques, il y a une diminution assez conséquente du nombre des animaux, de 7700 à 7400. Mais encore plus importante, cette diminution dans le nombre des entreprises qui sont sur les gros lieux des plantes, Oui, c'est sur la ligne. Et sur la ligne, c'est sur la ligne de quelques casques. Les banques sont sur les chiffres qui sont sur les chiffres. C'est sur la ligne, et sur les chiffres, et sur le chiffres plus les chiffres, cela est sur la ligne. donc la conséquence c'est qu'un nombre de troupes par l'entreprise est beaucoup plus que l'apprentissage ? Ecco, ceci est important, non tant pour les chiffres, mais parce que cette évolution portent l'allevamento a plus haut dans les termes numeriques, mais aussi plus intensif et moins extensif. Donc la conséquence de tout ça c'est qu'il y a un travail plus intensif que la partie des entreprises qui sont beaucoup plus de troupes. Et donc la conséquence directe de ce cas c'est qu'on abandonne les zones plus marginales et on se concentre dans les zones plus favorables. La conséquence directe de ce cas c'est qu'on abandonne les zones plus periferiques pour se concentrer dans les zones plus favorables à l'élevage. C'est situé par plusieurs facteurs. Un des motifs dans certaines arees de l'Appennino et du Nord d'Italie est celui de la prévation. Une des raisons dans les apennins dans le Nord d'Italie c'est notamment la prévation. Mentre invece il termine général, et aussi dans le sud d'Italie, un des problèmes principaux et surtout, c'est la peccura de la latte et la mancança des manœuvres d'opéra, et la mancança du recambio générationnel. La transmission du travail de génération à génération. Il y a un autre graphique qui concerne l'80% de l'élevage qui est à 100 animaux. Vous avez 80% des élevages qui ont jusqu'à 100 animaux. de l'élevage qui est à 100% du patrimoine de l'élevage. C'est ce qui constitue le 2% du patrimoine global des animaux. Mentre invece, on a 300 KP et plus, nous avons environ 70% du patrimoine avec 9-10% du nombre de l'élevage. Donc, vous voyez, la différence de la concentration du nombre donc il y a différentes mesures qu'en avance le nombre d'animaux, il y a de moins en moins tant et tant est prise de 5% et jusqu'à 200 animaux et 6% jusqu'à 300. Donc c'était un panorama du système d'élevage italien des chèvres et maintenant on passe à la présentation du réseau italien du pastoralisme. Alors, je suis le vice-président et donc à nom du président porto les saluts à tous. Donc, Gavino est le vice-président du 7 réseau et donc je vous donne le bonjour de parler à tout le monde. La Rete Appia, la Rete Nazionale de la Patrizia, nasce nel 2017 d'un groupe molto vario d'interpreti et soci fondatori. Le groupe Appia nè en 2017 d'un réseau d'acteurs très variés. Ne fanno parte dei soci fondatori, nonché dei soci successivi, allevatori, ricercatori, docini universitari, veterinari, giornalisti, persone comuni, diciamo tutte quelle persone che ritengono di essere interessate al settore, più che un problema e non voglio che un problema, al settore del pastoralismo. Donc, cette association comprend beaucoup de monde donc à partir des éleveurs, des professeurs d'université, des journalistes, des bénévoles, etc., 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 C'est ce qui se passe de finir un problème. La naissance de cette Rete nasce d'une exigence importante, c'est que nous avons peu rappresenté dans ce secteur, à quel point de vue politique, à quel point de vue de l'institut, à quel point de vue de la voce commune. La fonction des associations parlent parla aux politiciens à niveau national et à niveau médiatique. C'est ce qui se passe de, je veux dire, de une situation que nous avons en Italie, à la continuité de l'agriculture. C'est une situation italienne de l'agriculture en général et de l'élevage, à quel point de vue de l'esistance des besoins qui nous avons des représentants des besoins de l'esistance de l'agriculture en général, à quel point d'interneur sur la zone en l'agriculture. Non nous avons lu dans notre secteur des représentants des représentants au niveau national, au niveau politique pour la problématique de l'élevage de l'agriculture, donc on a décidé de se faire entendre d'autre façon grâce à cette association. Donc le secteur urbain et capelin, ça représente environ 1% du complexe agricole complexif, et donc c'est pour cela que souvent ils ne se font pas entendre à sa juste mesure. Donc l'association n'est pas au scopo de lucre, c'est tout à titre volontaire, nous le faisons avec grande passion, mais aussi avec grande difficulté. Tout le monde qui participe à cette association, c'est des bénévoles, donc c'est pas avec des femmes financières, mais tout le monde qui participe avec beaucoup d'assiduité et beaucoup d'enthousiasme. Donc le but principal de cette association, c'est de créer un réseau, des participants au niveau national et au niveau international, notamment avec la France, donc les problèmes sont très semblables de l'Italie. Nous avons organisé, nous avons organisé, au moment donné, nous avons organisé quatre groupes de travail. Nous avons organisé un groupe de travail. de la Sardegna, le consorci de la Centro-Italie, le consorci de la Bacchia Romana. Donc, le premier, vous pouvez dire, là, c'est celle des filières productives, des multinationalités, donc il y a plusieurs associations, en Romagne, en Sardegna, etc. Le GP de la Sardegna, le GP de la Centro-Italie, la Bacchia Romana. Le GP de la Sardegna, le GP de la Centro-Italie, la Bacchia Romana. Donc, le deuxième, c'est la création des écoles pastorales. Nous allons passer un peu sur le travail des personnes qui ont fait, de continuer dans la tradition. Nous avons trois en Italie actives en ce moment. Nous avons une partie de l'économie directe, nous avons une partie de l'économie directe, nous avons une partie de l'économie directe et nous intervenons sur l'économie directe, et sur les économies specifices. Il y a donc trois écoles qui sont gestées par l'économie d'Italie. Deux directement dans l'économie directe. L'autre groupe de travail riguarda l'économie de la prédation, qui est un problème qui s'est affronté maintenant. Sur ce, nous ne savons pas beaucoup, parce que demain, l'amico Luca Battaglini ferra une relation specifice. La troisième problématique, c'est donc cette prédation, dont on ne va pas beaucoup rester dessus, parce que les collègues Luca, un peu de même, ferra sa conférence. Et le quatrième groupe de travail, il y a mieux la conclusion, car il me semble que cette opération a trop longtemps, est celle des politiques agricoles. C'est très important, car surtout dans l'Italie, dans notre secteur, il n'est absolument pas inclus dans ce type de politique. Et le dernier aspect, c'est la représentation du pastoralisme, notamment dans la discussion des politiques agricoles, qui n'est pas très considérée pour l'instant par l'assistance européenne. C'est une meilleure possibilité. Et pour ce qui concerne ce discours, nous avons été invités au tableau de discussion pour la nouvelle politique agricole du ministère, à laquelle nous avons porté les nostres instants. Par contre, vous avez invité à la table de travail de la communauté agricole et le ministère agricole et le ministère agricole s'ils ont été écoutés à voce, mais il n'est pas été écouté à voce, de ce qu'on a dit. En fait, la plupart des fonds étaient destinés à privilegié la vaca de la latte. Donc, ils ont été écoutés avec les paroles, mais dans la pratique rien n'est écrite, et au contraire, la vaca a été privilegiée. Je vous remercie, je vous remercie, pour la patience. et après, après l'intervention, après l'intervention, je vous remercie, et je vous laisse la parole à l'Antonio. Merci. Merci. Merci, Fabien. Très bien. Très bien. La rete Appia et le CNR participent ensemble à un projet européen qui s'appelle Pastinova. Très bien. La rete Appia et le CNR participent ensemble à un projet commun qui s'appelle Pastinova. Donc, un modèle innovatif pour un futur soutenable du système pastoralisme et du pastoralisme et du territoire. C'est un projet de recherche de recherche et d'innovation financée par le programme Prima. C'est un projet financé par le programme Prima. Prima est un projet de recherche et d'innovation par l'agriculture mediterranée. sont des fonds des fonds européens. Et, comme vous voyez, le partenariat est très ample de ce projet. Comme vous voulez, le partenariat est très ample dans ces projets, très diversifié. qui comprennent des pays du Nord-Afrique, des pays du Nord-Afrique, des pays du Nord-Orient, des pays du Nord-Orient, des pays du Nord-Orient, des pays et des pays du Nord-Orient. ... pour la France participe à l'INRAE de la Corsica pour la France la participation est sûre pour l'INRAE pour l'Italia participe à l'INRAE l'Université Polytechnique des Marches et la Rete Ampia donc c'est le premier exemple de participation de la Rete Ampia à un projet financié avec fonds européens et c'est très important et comme disait Gavino, c'est probablement l'un des principaux motivés pour la Rete de la pastorisation de faire les pastores directement aux projets de recherche européens dans d'autres cas, ce n'était pas possible donc il s'agit ici du premier, comme disait auparavant Gavino c'est la recherche de créer un réseau participatif entre tous les pays concernés par les problèmes donc c'est ici le premier exemple de création c'est un projet d'Apia qui est situé dans les marches non, c'est Sardegna pardon, Sardegna je veux dire d'autres donc c'est la première participation de ce projet à un projet financé par la communauté rousaine c'est très important l'objetif est de trouver et validé innovations et business models et modèles de business pour migliorer ou chercher de migliorer le futur sostenible du pastoralisme europeu-mediterranéen c'est un objetif est très ambitieux comme c'est un projet comme c'est un projet pensons seulement au problème linguistique comme faire parler de leur des Marocco des Algeriens parlant france avec spagnol italien croat et c'est très compliqué mais cette ambition nous nous fait peur nous sommes là pour jouer une carte très importante ce projet est très compliqué surtout en raison des problèmes de différence de langage par exemple l'Italie l'Espagne le Maroc la Grèce les pays qui n'ont pas le même langage mais l'ambition c'est de trouver des innovations et des modèles commerciaux donc pour faire que ce soit rentable et tout c'est tout à travers les services donc le projet comme c'est typique des projets européens de recherche est divisé dans différents packages le premier année d'attivité qui est appena finit le projet est en mai 2022 et finira en aprile 2025 le projet commençait en mai 2022 finira en aprile 2025 et ce projet est divisé en 6 groupes de travail pour définir ça comme ça levé le projet le projet est important le projet dans le cadre le projet le projet Donc les premiers groupes de travail, les premiers années de travail se concentrées surtout à développer ce qu'on appelle le Living Lab, un laboratoire vivant qui va travailler communément pour la validation des innovations au niveau de la Méditerranée. En ce premier année d'attivité, le Living Lab a travaillé pour une sélection des principales innovations et des principales business models que les partners du projet considèrent important pour le futur du pastoralisme méditerranéen. Donc le premier travail était de définir, de sélectionner et de trier les modèles plus rentables au niveau du pastoralisme. Et le résultat, très rapidement, est que sont identifiées plus de 100 expériences innovantes en termes d'innovation générale et de business models à niveau de ces 20 partners euro-méditerranéen. Au cours de ce travail, on a identifié 100 modèles innovants et des modèles de business, d'attivité lucrative, rentables plutôt. Et ce qui peut être intéressant pour vous, c'est que ces plus de 100 innovants ont été regroupées en 4 clusters, en 4 groupes. Donc, vous voyez, ce cluster, ce groupe, on a chacun un responsable qui a été designé pour développer cette modalité. Dans le premier groupe, on a regroupé tout ce qui concerne le marketing. Comme vous pouvez constater, dans le groupe français, on a désigné comme objectif la création d'un label pour les produits Caprin, qui est très important pour la Corsa. Non c'est exactement une innovation utile pour la Corsica. La Corsica a déjà un système de marketing sur les produits Caprini très important. Et la Corsica fait un exemple pour les autres pays. Et c'est le significat de la classe. En soi, ce n'est pas très important que la Corsa, qui a déjà un marketing très développé pour le marketing du Caprin, mais l'objectif de cette action, c'est de servir d'exemple à d'autres pays qui pourraient suivre son exemple. Par exemple, en Italie, le marketing des produits Caprini non est très avanzé. Nous pouvons usufruire, sfrutter l'expérience à Corsa pour pouvoir améliorer la valorisation du produit Caprini. Et donc, en créant ce label Corsa, ce serait d'exemple pour les élèves d'Italie de suivre le même exemple et de développer le secteur. Le stesse ragionement est pour la valorisation de l'agnello, de la carne d'agnello, qui est une innovation proposée par l'Italie dans ce cluster. Pour la même raison, on a le même exemple avec la viande d'agnello en Italie, qui concerne la valorisation de la viande d'agnello, le PGD. En d'autres pays du Mediterranéen, la valorisation des produits Caprini, les ébvines et ovines ne sont pas avanzés. En Liban, en l'Afrique d'Afrique, ce sont des problèmes. La France et l'Italie, en ce cluster, peuvent représenter un exemple. Ecco où est le concept de Living Lab. Nous devons validare un système qui peut être condivisé de ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des avances peuvent représenter un exemple pour ceux qui ont des difficultés, c'est la logique du projet et du Living Lab. Pour conclure, les autres clusters de régroupement de l'innovation riguardent les aspects plus technologiques qui peuvent être d'aide au développement du pastoralisme méditerranéen, comme par exemple le virtual fences, qui est une technologie très nouvelle, récente, qui riguarda la possibilité de transmettre les animaux dans le pastoralisme avec l'ausilie du GPS-Colors, du GPS-Colors. Ce sont des systèmes très récentes qui ont été introduits pour sfruttar la possibilité que les animaux ont d'être movés en remoto, avec le smartphone, pour créer des pascolations suivant les indications qui arrivent aux animaux du GPS-Colors. C'est une technologie très utilisée dans les pays du Nord d'Europe, en Norvège en particulier, qui est utilisée aussi sur les bovines et sur les caprines. C'est une technologie très efficace, innovante, mais très efficace. Et pourtant, le Living Lab devra essayer de résoudre le problème du coste de cette technologie, qui est très haute. Donc, un des derniers défis, c'est le Living Lab, pardon, des laboratoires vivants. C'est de ce que j'ai compris, de développer un système de contrôle à distance des bêtes de délevage des bovines caprines, carrément par le moyen de smartphones, des tracés de GPS, c'est une pratique pour l'amant courant des pays nordiques, comme la Norvège et la Suède. Un troisième cluster concerne les innovations organisées, la capacité d'organiser les productions pastorales. Et un dernier cluster concerne la formation, le training, la formation pastorale, en particulier, avec attention aux scuoles pastorales, comme Gavino disait avant, qui sont deux expériences qui ont été proposées par l'Italie et la Spagne, dans ce projet. Le dernier groupe de travail concerne le développement de l'organisation des systèmes du réseau international et, comme disait Gavino tout à l'heure, la création de nouvelles écoles pour le pastoralisme, pour répéter la tradition et continuer la production. Merci de votre attention. Scusate pour les difficultés linguistiques, mais vous pouvez contrôler l'avancement du projet Pastinova et vous pouvez faire et exprimer aussi vos commentaires dans le site web pastinova.eu. C'est très simple, c'est ouvert, c'est ouvert, donc vous pouvez faire vos commentaires et aussi donner votre contribution, si vous voulez. Merci. Merci pour votre attention, si vous voulez faire des commentaires, vous avez le site Pastinova sur le web, donc vous pouvez faire vos commentaires et poser des questions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à vous. Merci énormément. Et effectivement, vous n'hésitez pas à les joindre avec les adresses maires qui ont été affichées pour pouvoir vous retransmettre évidemment si jamais vous avez des questions à poser à nos différents intervenants. Une dernière partie maintenant, effectivement, on aurait dû déjà avoir terminé alors ici, mais il nous reste encore une partie et ils ont fait eux aussi énormément de trajets pour venir nous rejoindre aussi ici. Et nous avons parlé de la communauté pastorale collaborative avec un exemple. L'exemple, c'est le projet Life Maronesa. On va accueillir Duarte et Marquez et aussi Giulio Sarrego qui vont venir nous rejoindre dès maintenant avec le traducteur Luis Miguel Sanabria qui nous faisait également le plaisir d'être parmi nous hier. Et nous allons, eh bien, pouvoir les accueillir comme messieurs. Nous allons également accueillir le Casal d'Abuca, une exploitation modèle, l'élevage du projet Life Maronesa avec Antonio Moutinho Ferreira. Messieurs, merci à vous d'être parmi nous. Applaudissements. 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 Bonjour à tous. On est content d'être là. On ne va pas être très très long parce que je pense qu'on est tous déjà un peu fatigués. Les interventions ont été très très intéressantes. Voilà. On commence un peu à avoir faim, je pense. Je m'appelle Giulio Sarrego. Je représente la terre maloneise et je parle au nom de Duarte Marx, qui est son président. Duarte, comment ? Bonjour. Je m'appelle par le bien de François. C'est un plaisir d'être ici et d'avoir présenté notre travail pour nous parler de l'élevage du projet de l'élevage du projet de l'élevage du territoire. Merci beaucoup de présence et nous sommes là pour parler d'un projet específice, qui est le projet de l'élevage du projet de l'élevage de l'élevage. En fait, je commence par ici. La terre maloneise est une association, en fait, qui regroupe une myriade de projets, de projets qui ont une vision intégrée du pastoralisme dans les montagnes de l'Auban. Alors, c'est des projets qui regroupent des dimensions institutionnelles, gouvernance politique, économique, sociale, culturelle, productive, environnementale. Et il y a une diversité de projets, comme par exemple l'école de berger, de projets touristiques sur des tavernes où on peut consommer les produits locaux. Ils ont développé un manuel d'identité alimentaire. Et l'un des projets, c'est un projet LIFE, qui est un projet de gouvernance climatique. Alors, la terre d'Auban, pour situer vite fait, c'est une chaîne de montagnes qui se trouve dans le district de Villareal, qui regroupe quatre municipalités qui sont là, Villapoque, Ribé d'Alipeyna, en Djibacht et Villareal. Alors, ce sont une chaîne de montagnes avec beaucoup de villages de tradition agro-pastorale et qui ont une particularité. Ils ont une économie basée sur les terres communautaires, c'est-à-dire les terres qui appartiennent à la communauté de manière collective et qui sont à multi-usage pour les questions d'eau, pour les questions de production agricole, pour les paysans qui n'ont pas de terre, toutes les productions non irriguées, par exemple, d'orge, de sec, et aussi, bien sûr, pour les pâturages. Alors, ce projet, le LIFE, et toute l'association terres malonaise, qui, en fait, vient de l'initiative d'individus, de personnes, d'Andoirs, qui est un acteur local, institutionnel, mais des universitaires et surtout des enleveurs comme autour de nous. Ils se sont rendus compte qu'avec l'exode rural qui a eu lieu dans ces montagnes, le dépeuplement a conduit à un abandon de ces paysages, avec, bien évidemment, la question des incendies, mais aussi toute la question culturelle, traditionnelle et historique et liée à la production agro-pastorale. Alors, le projet LIFE, en particulier, est un projet qui a un objectif d'améliorer la gouvernance des élevages extensifs de base communautaire, c'est-à-dire sur les terres communautaires, et aussi de sensibiliser le public par rapport aux bénéfices climatiques, et là, c'est la question des bénéfices climatiques de l'élevage extensif à travers la recherche, sur la relation élevage extensif et changement climatique, à travers le renforcement des capacités des producteurs en matière de gestion durable des paysages, et puis le troisième volet qui est le volet de valorisation de la filière. Le projet LIFE est particulièrement ciblé, enfin, il est uniquement ciblé sur la vache des bovins de race autoctone malonaise, qui est une race de ces montagnes-là, et la région comprend aussi des caprins d'une autre race autoctone, qui sont les Balaviers, et qui sont inclus dans d'autres projets de l'association Terre Malonaise, qui porte le nom de cette race de bovins. Alors, il y a des activités de recherche, des activités de renforcement des capacités, des transmissions de connaissances, et des activités de promotion et de visibilité. Alors, nous avons déjà fini la première phase du projet, qui est vraiment liée à partir d'une ferme pilote, qui est l'exploitation de Tomy, pour développer ces méthodes de gestion de paysages durables, aussi en importance des nouvelles technologies, mais en maintenant la perspective artisanale et traditionnelle. Donc c'est un mélange de modernité et de tradition. Et aussi, bon, à toutes les questions, il y a eu des études préparatoires, des enquêtes de consommation, des études de cas, etc., pour pouvoir préparer le projet, développer toutes ces nouvelles techniques, et bien sûr des activités de recherche sur la biodiversité, le stockage carbone, la prévention des incendies. La première phase du projet est conclue. Il y a aussi des privilèges contrôlés, etc. Nous sommes maintenant à la deuxième phase du projet, qui est liée au traitement de ces résultats. Alors, les résultats sont déjà très encourageants, les résultats préliminaires. Nous remarquons qu'il y a eu une augmentation de la biodiversité, qui a une contribution pour la diminution de l'érosion des sols, et aussi pour la prévention des incendies. Et il y a aussi des étapes probants en matière de stockage carbone. Et, en même temps, nous sommes en train de préparer toutes les activités de diffusion de ces informations, par l'organisation des groupes focaux, par la communication avec la presse, et l'élaboration de matériel didactique et de bonnes pratiques. Et, en train de travailler sur, bien évidemment, la valorisation de la filière. car il est bien beau de dire que nous avons un système productif qui est environnementalement positif et bénéfique, mais ces éleveurs n'arrivent pas à vivre de leur activité. Et cela passe, comme cela a été présenté aussi par Antonio, dans leur projet Passenome, ils sont en train d'élaborer un label, mais un label qui est surtout identifié comme lié au climat. C'est-à-dire que c'est un label climapositif. C'est ce qu'ils ont appelé le label climapositif, qui essaie de sensibiliser le consommateur sur les bénéfices socio-environnementaux de la consommation de ces produits-là. Alors, bien évidemment, ce n'est pas qu'une question de développer un label, il y a tout un réseau logistique à développer qui est en cours, notamment avec la coopérative des bovins de Malonaise, mais aussi avec des restaurateurs. Il y a un travail avec les chefs, puisque c'est aussi des formateurs d'opinion, pour que la Malonaise arrive dans les restaurants des centres, avec un fort pouvoir d'achat, comme Lisbonne ou Porto. L'objectif est bien évidemment de travailler sur la qualité. Nous parlons des races qui sont menacées d'extinction. C'est des races avec des petits effectifs. Et l'objectif n'est pas de travailler sur la quantité, mais de travailler sur la qualité. Alors là, les actions futures. Nous sommes donc en train d'élaborer sur le manuel de bonne pratique et d'études de cas. Il y a une évaluation qui est en cours, dont je suis le responsable. Et puis voilà, tous les rapports d'évaluation des bénéfices du pastoralisme sur l'environnement. Il y a des articles qui sont prévus. Ce sont des actions qui sont en cours. Et donc, nous avons Tommy avec nous. Nous pouvons passer. Voilà, merci de votre attention. Nous avons Tommy avec nous. Qui va nous parler un peu de son exploitation modèle. Alors, Tommy. Bon, je laisse parler. C'est l'exploitation qui est la base du Life. Et c'est le partenaire du Life. Voilà, dans cette action-là. Tommy. Bonjour à tous. Je ne parle pas français. Je vais présenter au portugais. Il parle un peu mieux que Duarte. Alors, vous pouvez vous dire. Il y a 140 animaux, ou 40 filles. Il y a 140 animaux, ou 40 filles. Il y a 140 animaux, ou 40 filles. geheissons de centralebs, et, trèsabbés. C'est complètement extensif. Nous pouvons dividir l'exploração entre 2 That preciso. Comp Standards, l' recognise, l'área privé, privada et l'área baldea. Il y a deux types de territoire. Le terrain privé, qui sont en contrebar de la montagne. Et le terrain communautaire, qui sont sur la montagne. La partie privée, ce sont des forêts et des prairies. Utilisé pendant l'hiver et l'étonne. Et durant le printemps, il y a la production de forage en français ? Il y a 600 hectares. Tous les animaux restent d'avril jusqu'à octobre. Il y a que les siens. Avant, il y avait beaucoup de concurrence dans l'utilisation de ces terres communautaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'effectifs animaux. Dans son cas-là, il n'y a que ces animaux. Par contre, parfois, il y a des troupeaux de caprins, de communes voisines, qui traversent aussi ces terres communautaires de sa commune. mais il y a plus de conflits. Ce n'était pas le cas, il y a 50 ans. Il y a beaucoup plus de conflits. Voilà, mais aussi des chasseurs. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années avec très peu d'animaux. Avec l'augmentation du nombre d'animaux, il est nécessaire de créer une structure qui permettait le manœillage d'une manière efficiente et sûre. En augmentant le nombre de têtes, ils ont dû développer de nouvelles formes de gestion du troupeau. Donc, en Internet, nous arrivons à un modèle d'adulteur à Tempel-Bendine et nous implementons ce modèle de manœillage qui réduit le stress causé dans les animaux. Alors, ils vont développer ce système de manchante par leurs propres recherches. Alors, Tommy a cette exploitation avec son père. Il n'a pas dit. Voilà, ils ont développé ce système-là qui diminue le stress des animaux. Pour acrescentar, comme nos animaux sont en état de semi-selvage, digamos, sont beaucoup peu mexides, c'est nécessaire d'avoir une structure qui nous permette de faire ce travail. Sans cela, nous n'avons pas. Comme ce sont des vaches qui restent à l'extérieur toute l'année, ils sont un peu sauvages. Et donc, ils ont besoin de ce système-là pour pouvoir les gérer. Les amadouilles. Voilà, les amadouilles, exactement. Les amadouilles. Nous utilisons aussi les systèmes de localisation de GPS. Oui, ils ont un système de colonisation de GPS. Nous pouvons voir ici. Cela permet de nous gagner beaucoup de gestion de temps. Cela leur permet de gagner du temps. Et je voulais juste vous montrer les couleurs qui apparaissent ici. C'est la Serra de Laval. Et la m'exploitation est ici. Voilà. Tout cela, c'est la chaîne de montagne de Laval. Et son exploitation est celle-là qui se trouve au milieu. Est-ce que vous pouvez le dire ? En Valdeo, que sont 600 hectares que nous avons cercados, avec environ 14 km de cercade électrique. Alors, ils ont mis une clôture de 14 km autour des terres communautaires. Ce qui avant n'était pas possible historiquement. Les gens des communiers sont pratiquement les sages des utilisateurs. Ils ont eu cette autorisation-là de la communauté. C'est pas ça, c'est la question. Je pourrais dire… Nous avons des gratis canadiens inventés, parce que nous ne pouvons pas pour la passage de camions. Ou des carros, ou des carros, ou des carros. Donc, ils ont une paix pour que les animaux ne passent pas les camions et les carros. Voilà. Ils ont dû laisser quand même vers les chemin, etc. Pour que les gens puissent passer, les inspecteurs pour passer, les touristes, etc. Ils ont un peu un peu improvisé au niveau des chemin. C'est pas ça. Donc ils ont des mangeurs mobiles, aussi bien sur les terrains privés que les terrains communautaires ? C'est ce qui permet de donner la fertilité à la montagne. En 20 ans, nous allons reposer la fertilité dans la montagne. Alors cela permet de donner la fertilité à la montagne. Et comment est-il se passe ? De deux manières. Les mons d'ournes vont mudant de site. Il y a des pise aux animaux. Les animaux pisent et trepent au mât. Defecam et deixent les dégètes, que d'autre manière, de laisser au balde. Il y a des pise aux animaux. Il y a des pise aux animaux. Il y a des pise aux montagnes. Il y a des pise aux montagnes. Laisse les dégètes. Et puis transporte les semences. Durant des années, le cycle de nutrientes a été de la montagne au bal. Et nous nous sommes à reverter cette situation. Donc... Durant des années, le cycle de nutrientes a été de la montagne au bal. Et maintenant nous sommes à reverter. Il y a des années. Il y a des années, le cycle de fertilisation a été de la vallée. Et maintenant ils sont en train de le faire remonter au niveau des montagnes. Il y a des pise aux animaux. 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 Il y a des pise aux animaux que les plantes sont en train de nature, Avant de terminer, ce n'était pas prévu, mais vu que ça a été une grande question depuis ces deux jours, il voulait parler aussi de la situation du loup sur l'eau avant. L'année dernière ils ont 40% de pertes de vaux à cause de la prédation et cette année ils sont à 10%. Les attaques se produisent dans les animaux plus petits, les attaques se produisent quand les animaux ont deux ou trois mois à peu près. Et dans ma opinion, et ce que j'ai tenté faire, la meilleure défense que j'ai contre le loup, c'est créer une bonne mère. La meilleure défense qu'il a pour le loup, en fait, c'est d'élever une bonne mère. C'est vrai. Il a tout essayé, il a essayé les clôtures électriques, il a essayé les chiens, il a découvert que la meilleure façon c'est ça, c'est la mère qui reste proche de son petit, qui ne le laisse pas et qui le défende. C'est ça, si vous avez des questions disponibles, parlez-moi là-bas. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci pour toutes ces explications et tout ce que nous avons pu découvrir sur ce que vous mettez en place au quotidien. Merci énormément. On peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Vraiment. Alors voilà notre deuxième journée de travail touche à sa fin, en tout cas pour cette partie d'échange et d'intervention. Vous l'aurez compris, c'est l'heure du déjeuner. Quelques infos que je vous ai données en préambule et que je vais vous redonner évidemment une deuxième fois ou mieux deux fois qu'une. Prenez vos éco-cups avec vous pour partir justement sur les visites cet après-midi afin que vous puissiez voir. D'accord ? On vous redonne également l'heure du rendez-vous. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.